Nous allons continuer la classification des polices. On en était resté là la fois dernière, on avait parlé des didones, et puis je vous avais dit qu'on arrive au XIXe siècle. Et lorsqu'on arrive au XIXe siècle, en fait, on arrive à une période historiquement qui est celle de la révolution industrielle. C'est une période qui est intéressante par rapport à l'imprimerie et à la création graphique, puisque c'est une période où, en gros, dans l'histoire du monde, tout va s'accélérer. Tout va aller beaucoup plus vite. On va créer des usines, on va manufacturer les objets, ce qui veut dire qu'ils vont être produits en plus grand nombre et de manière plus efficace. Et grosso modo, c'est le développement de la civilisation industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et au niveau typographique, ça va créer des effets, notamment le fait qu'à cause de l'industrialisation, vont se faire sentir un certain nombre de besoins par rapport à la publicité et besoin d'affiches, besoin d'enseignes pour les magasins, etc. Donc, au niveau typographique, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin de polices qui sont extrêmement voyantes, qui vont privilégier le côté visibilité au côté lisibilité. Vous vous souvenez, j'ai parié que chaque semaine, j'allais prononcer les mots visibilité et lisibilité. Comme ça, je suis à peu près sûr, enfin, j'espère que vous ne les oublierez pas, ce qui est important. Une police visible, un graphisme visible, c'est quelque chose qui privilégie le côté spectaculaire. Donc, ça veut dire quoi ? Le côté spectaculaire et impactant pour une police, ça va être essentiellement dû à sa taille et à sa graisse. Donc, on va avoir des polices qui donneront une impression de grandeur. Regardez ici, de Yang Suel, dans le bas, l'impression de grandeur, elle est donnée par quoi ? Par l'élongation verticale. On va déformer la police pour donner un aspect plus haut. Et puis, les graisses aussi. Et puis, dans ce cas-ci, on va avoir un type de caractère qui va être un peu particulier, qui renvoie un petit peu à l'univers western, cow-boy, west-américain, etc. A cause, non seulement de ces empattements très épais, mais aussi de l'élongation verticale, et aussi du style, vous voyez qu'il y a un petit ergo, un petit bidule graphique, là, au milieu des lettres, comme elles sont très allongées verticalement, on va avoir, sur les ascendances, une petite partie saillante qui va s'aligner de lettres en lettres, et qui donne un style. Alors, cette catégorie, en fait, elle va s'appeler les mécanes. Alors, le nom le dit, mécanes, c'est un nom qui renvoie à mécanique, industrielle. Donc, c'est lié au 19e siècle, et c'est lié à la mécanisation, à l'industrialisation. Dans la classification Thibodeau, on parle d'égyptienne, et en anglais, on dit parfois slab serif. Pourquoi slab serif ? Slab, c'est une poutre, une planche de bois assez massive, et les empattements des mécanes sont des empattements qui sont très massifs et rectangulaires. Donc, ça renvoie à leur anatomie. Par parenthèse, je ne vais pas vous faire un cours sur les différents systèmes de classification. Ça se trouve dans le livre, et donc je compte sur vous pour le lire. Nous allons ici utiliser au cours une classification qui, globalement, est la classification Vox Atipi. Vox, du nom de Maximilien Vox, un typographe et théoricien de la typographie qui a vécu au début du 20e siècle. Et Atipi, pourquoi ? L'Atipi, en français, c'est l'Association Typographique Internationale, qui a publié ce classement, j'ai oublié la date exactement, vous trouverez ça dans le bouquin, mais qui est un classement qui est universellement adopté dans le monde francophone. C'est important parce que dans le monde anglo-saxon, la classification n'est pas tout à fait la même. Il y a des autres noms, il y a des autres catégories, donc ce n'est pas tout à fait cohérent avec la classification atipique. Mais ce sera intéressant parfois de faire le parallèle, donc je vous parlerai des fois de la classification anglo-saxonne. Toujours est-il qu'ici, on va utiliser la classification voxatipique avec une subtilité qui sera une subdivision d'une famille, la famille des linéales. Les linéales, ce sont les polices sans empattement. Et je vous le redirai tout à l'heure quand on arrivera aux linéales, mais les linéales, en fait, elles sont extrêmement nombreuses. Et elles ont été considérablement développées à la fin du 20e et au début du 21e siècle, ce qui veut dire que la classification voxatipique ne suffit plus pour les linéales. On a besoin d'une finesse. Si on faisait une catégorie de linéales, on aurait 4 milliards de polices dedans et ce ne serait pas très pratique. Donc on va subdiviser cette catégorie, je ferai des sous-catégories qui ne sont pas officiellement des catégories voxatipiques, mais enfin qui sont globalement acceptées. Voilà, je vous en reparle tout à l'heure. Les mécanes, donc. Les mécanes sont liées au 19e siècle, à l'industrialisation. Et en fait, elles ont des caractéristiques qui leur viennent de leur technique de réalisation au départ. Lorsqu'on veut réaliser des caractères de très grande taille et de très grosse graisse, on va se heurter à un problème qui est que réaliser des poinçons typographiques de 40 cm de haut, ce n'est pas pratique du tout. Et en plus, ça coûte très très cher. Ça fait une quantité de métal qui est très importante. Donc ce n'est pas simple de réaliser ça en métal. Donc on va, à un moment donné, revenir à une technique de fabrication de poinçons typographiques en bois. Vous avez dit, quand on invente la typographie, on invente la typographie avec du métal parce que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique, beaucoup plus précis que le bois. Et effectivement, c'est vrai. Par contre, le métal, ça coûte cher. Et donc, à un moment donné, produire une lettre comme ça, c'est moins cher en bois. Donc c'est une raison, simplement, c'est moins cher et c'est beaucoup plus simple. Donc pour des raisons financières, pour des raisons purement techniques et mécaniques, on va réutiliser le bois. On va appeler ça des wood type. Wood, en anglais, c'est le bois. Et type, c'est le poinçon typographique. Ceci, c'est un wood type. Typiquement, les polices que vous voyez, qui font western, qui font ouest américain, qui sont de ce style-là, allongé, avec des gros empattements, avec souvent des ornements au milieu, ce sont des polices qu'on appelle des wood type. Ce n'est pas une classification voxatypique. Ce n'est pas une famille de caractères. Les wood type font partie de la famille plus générale des mécanes. Les mécanes vont avoir quoi comme caractéristiques ? Elles vont avoir très peu de contraste entre les fins, entre les pleins et les déliés. Vous vous souvenez que les didones, on était dans un extrême sur le contraste. On avait des déliés qui étaient extrêmement fins, qui du coup n'étaient pas super lisibles. Les didones ne sont pas les polices les plus lisibles du monde. Très gros contraste entre plein et déliés. Et tous fins empattements. Ici, avec les mécanes, on va être dans quelque chose de très massif, de très lourd, intentionnellement lourd, de manière à donner de l'impact. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer sur les wood types, puisque, voilà, une démonstration de découpe de lettres. Je vous ai coupé le son exprès, il sera sur le screencast. La découpe de lettres, alors ça se fait au pantographe. Le pantographe, c'est cet instrument qui permet de reporter... Alors, ça marche dans les deux sens. Ici, vous avez vu, on va le voir, donc ça, c'est la fraise qui découpe le caractère, qui fraise le caractère dans le bois. Juste après, voilà, vous voyez que nous avons le modèle qu'on va faire qui est plus grand. Donc, le pantographe fonctionne dans les deux sens. On peut l'utiliser ici, en réduction. Donc, la mécanique fait que elle reproduit avec la fraise les mouvements du guide sur la grande lettre. On peut aussi le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire prendre un petit guide et puis agrandir les mouvements. C'est comme ça qu'on dessine des caractères de très grande taille. Enfin, c'est pas comme ça qu'on les dessine, c'est comme ça qu'on les réalise dans le bois. Ça, c'est du bout de taille. Alors, les mécanes, au XIXe siècle, ça va donner quoi ? C'est la fête des polices. L'idée, c'est de faire de la publicité et donc d'avoir des choses qui sont extrêmement voyantes, extrêmement grasses, extrêmement lourdes, extrêmement présentes. Et voilà une affiche qui date du 1853. Il y a la date 1853 là-dessus. Et donc, vous voyez que non seulement on emploie les mécanes, le mot Freehold, c'est une mécane très gras, très grand, gros empattement, très lourd, très massif. On est vraiment dans quelque chose qui est lourd exprès. Mais en fait, on remarque que dans le style graphique général de cette affiche, il y a aussi autre chose, c'est que c'est vraiment la fête des polices, c'est-à-dire qu'il y en a dans tous les sens. le eligible, tout au-dessus, je ne suis pas sûr de reconnaître la police. Par contre, Freehold, c'est une mécane. Business, c'est une police qui appartient à quelle famille à votre avis ? Il y en a qui la reconnaissent ? Personne ? Vous allez devoir faire ça à l'examen, donc on fera un petit test en fin de séquence pour voir si vous avez bien tout capté, mais non, personne ? C'est une didone. Très grand contraste entre plein et délié, des feux de désempartement, tout fin. Je vais mettre la quatrième ligne, c'est une mécane, ensuite encore une mécane, il y a même une fracture, vous avez vu, il y a des caractères gothiques là, même une fracture, donc ça part vraiment dans tous les sens. On n'est pas du tout dans la sobriété, mais rappelez-vous, je vous ai dit que j'allais vous embêter toutes les semaines avec visibilité et lisibilité, ici on est dans la visibilité, mais à la limite, il y en a tellement que ce n'est plus visible, que plus rien ne se démarque. Il y a tellement de police et il y a tellement d'exagérations dans tous les sens qu'on finit par ne plus rien voir dans ce design-là, donc ce n'est pas forcément une technique qui fonctionne à tous les coups. C'est très outrancier. Encore un autre exemple d'affiche, vous voyez tout à fait, alors quand je vous dis qu'il y a des tonnes de police dedans, oui, ici effectivement, il y a, je ne sais même pas, oui, il y a une didone ici, a lease hold, qui est le premier tiers inférieur de l'affiche, c'est en... Et dwelling également, ce sont des didones, il y a des mécanes, il y a une fracture, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il y a des variantes de police, parce qu'effectivement, dwelling, team Alamanson, et puis house, ce sont trois mécanes, mais c'est trois mécanes différentes. Donc vous avez sûrement déjà entendu cette règle, quand on fait une composition qui emploie la typographie, une police, c'est très bien, deux polices, ça va aller, trois polices, oula ! Doucement, c'est le max. Ici, si je dois compter les polices en comptant les variantes, j'en suis à 12, quasiment une par ligne. Donc c'est vraiment beaucoup, et c'est vraiment trop, ça finit par ne plus être visible. On retrouve ça aussi dans les rues, ici, une rue des Etats-Unis, 19e siècle, vous voyez qu'il y a un bon paquet de mécanes, il y a aussi des lettres qu'on n'appelle pas encore à ce moment-là des linéales, mais on y est quand même un petit peu, des lettres sans empattement. Donc voilà, on est dans quelque chose qui est très très fort. Alors des polices qui sont très emblématiques de cette époque, c'est Clarendon et Rockwell. Clarendon, ce que voici, une police qui est dessinée par Robert Bessly en 1845, donc on est en plein dans l'époque. C'est probablement la plus connue des mécanes aujourd'hui, très employée, notamment pour des affiches, deux exemples d'affiches, employée pour des logos aussi, l'ancien logo de Sony était dessiné en Clarendon et il a changé il n'y a pas très longtemps, il est resté pendant des années comme ça. Donc c'est une police qui est très connue. Alors, quitte remarque par rapport aux mécanes, le dessin des mécanes s'accommode très mal de l'italique, de la forme italique. Donc la plupart du temps dans les mécanes, il n'existe pas de variante italique. Vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué la semaine dernière ? L'italique, ce n'est pas seulement le caractère penché. L'italique, c'est un autre dessin de l'être, mais qui est plus fin. Et par définition, la mécane, elle n'aime pas être affinée. Une mécane, ça doit être gros, gras et lourd. Donc, en général, on ne rencontre pas d'italique. Alors c'est important parce que l'italique est très utilisé en typographie. L'italique, en typographie, on appelle ça un soulignement. Quand on veut mettre en évidence une partie de texte, et bien progressivement, à partir du XVIIIe siècle, donc quand on invente les italiques, et qu'elles sont répandues, donc XVIIe, XVIIIe siècle, on va utiliser l'italique pour signifier qu'une partie de texte n'a pas le même statut que le reste du texte. Par exemple, quand vous allez citer un livre, le titre du livre, vous allez le mettre en italique. L'usage vient du XVIIIe siècle parce que l'italique a acquis ce statut. Vous vous souvenez que l'italique avait été introduit au départ comme un moyen d'économiser de la place sur les pages, c'est un caractère qui est plus serré, et puis à un moment donné, on va l'utiliser comme variante typographique. Avec les mécanes, je vous remets Clarendon ici, avec les mécanes, comme le dessin est fait pour être lourd, pour être encombrant et pour être gras, c'est un peu contradictoire avec le dessin de l'italique qui lui est fait pour la finesse. Donc généralement, les mécanes ne possèdent pas de variante italique. Et au XIXe siècle, quand on les invente et qu'on les emploie professionnellement dans la typographie de tous les jours, on se rend compte qu'on va remplacer l'usage de l'italique par l'usage du gras. Parce que bon, tant qu'affaire de fer lourd, remettons-en encore une petite couche, ce sera encore mieux. D'accord ? On en reparlera quand on parlera de gris typographique et de hiérarchie. Il y a des variantes typographiques qu'on utilise pour introduire des hiérarchies. L'italique est la plus légère des variantes. Comme la règle en mise en page est toujours une règle de simplicité, quand on veut mettre un mot en évidence dans un texte, on le souligne, c'est-à-dire qu'on le met en italique. Si on doit le mettre en gras, c'est une mise en évidence qui est plus forte et donc on est moins dans la subtilité, on est moins dans la légèreté. Ça va bien avec le caractère des mécanes. C'est fait pour ça. Une autre remarque, c'est que je parle de soulignement. Le soulignement sous forme de traits, de filet qui est placé sous les mots et qui est juste sous la ligne de base qui va intercepter les descendantes, ça n'existe pas en typographie. D'accord ? Oui, je sais, dans Word, vous avez un petit bouton S avec un soulignement, on peut souligner des mots, avec l'ordinateur on peut le faire. Mais le soulignement en typographie, ça n'existe pas. Pour une simple raison, comment est-ce que vous voulez faire un soulignement en typographie ? Avec des poinçons typographiques ? Il faudrait des poinçons spéciaux avec une petite ligne qui est sur le poinçon. Mais si vous faites ça, ça veut dire que vous avez une nouvelle fonte en parallèle avec votre fonte classique, vous avez la fonte soulignée. Et quand vous la composez dans le composteur, vous avez intérêt à être précis au micro-omprès parce que si les lignes du tsu ne s'alignent pas exactement, vous allez avoir un truc qui va être comme ça, ça ne va être pas beau du tout. Donc le soulignement, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à faire en typographie au plomb. Donc on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'on va préférer l'italique parce qu'avec l'italique, au lieu de prendre la casse romaine, on prend la casse d'à côté, italique, on compose et c'est bon, ça passe. Vous voyez l'idée ? Une dernière petite remarque, c'est par rapport aux dates des polices. Donc je vais vous en parler avec Rockwell, qui est, donc je vous ai dit, les deux mécanes les plus connues, c'est Clarendon et Rockwell. Rockwell, c'est un caractère de Frank Inman Pierrepont qui est dessiné pour Monotype en 1934. Je viens de vous dire que les mécanes c'est le 19ème siècle. Cette police est dessinée en 1934. Alors, à l'examen, je vais vous demander de reconnaître la famille des polices, je vais parfois vous demander de reconnaître la police, puis je vais vous poser d'autres questions qui seront pertinentes par rapport à la police. Par exemple, Rockwell, je ne vais pas vous demander qui l'a dessinée. Je ne pense pas, en tout cas, il faudrait que je vérifie mais je pense que pour Rockwell, je ne vous demande pas l'auteur de la police parce que ce n'est pas un très grand nom de la typographie. Je vais peut-être vous demander l'auteur de Futura parce qu'il est très connu ou l'auteur d'Helvetica parce qu'Helvetica est une police très importante ou je vais peut-être vous demander l'auteur de Univers qui est une police importante mais en plus dessinée par Adrian Fruttiger qui est un typographe très très important dans l'histoire de la typographie. Donc quand le nom est important, je pourrais vous le demander. Mais je peux aussi vous demander la date. Alors la date, je pourrais vous demander la date à laquelle la police a été dessinée. Mais dans le cas de Rockwell, ça ne m'intéresse pas spécialement que vous sachiez que ça a été dessiné en 1934. Par contre, je pourrais vous demander à quel siècle cette police se rapporte. Et là, il ne faut pas me répondre au 20e siècle. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'elle soit dessinée au 20e siècle, cette police. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une mécane et que les mécanes, elles sont emblématiques du 19e siècle. Vous comprenez l'idée ? Je ne sais pas, vous allez avoir Chunk 5 qui est une mécane contemporaine dessinée en 2014, je crois, et qu'on emploie beaucoup dans les sites web. à quel siècle se rapporte le dessin de cette police ? Le 19e siècle, je m'en fous qu'elle soit dessinée en 2014. C'est une mécane, les mécanes, c'est le 19e siècle. D'accord ? Donc, étudiez de manière intelligente. Je vous poserai parfois la question du siècle en rapport avec la famille de caractère. Je pourrais aussi, c'est beaucoup plus rare, vous demander quand a été dessinée la police réellement. Que vous sachiez que Helvetica est dessinée en 1954, oui, c'est important. Voilà. Helvetica 54. Notez-le quelque part, étudiez-le, vous l'aurez à l'examen. OK ? Ah, du coup, j'en vois qu'ils prennent leur bique. C'est marrant parce que ce qui précédait était important aussi. Vous auriez dû le noter aussi. Enfin, c'est pas grave. Alors, différencier les police, donc différencier Clarendon et Rockwell, c'est pas toujours simple, mais bon, vous avez des indices dans le bouquin, donc je vous laisse regarder dans le bouquin pour ça. En général, Rockwell est très clairement géométrique, beaucoup plus géométrique que Clarendon, beaucoup moins ouvragé. Ce qu'il faut regarder, c'est que Clarendon, vous avez des terminaisons qui sont en boule sur le F, sur le R, ou encore pas sur le T, mais sur le G, oui, sur le Y, sur les descendantes courbes, vous avez des terminaisons qui sont des boules. Regardez Rockwell, regardez le Y, regardez le G, regardez le D, vous n'avez pas de terminaison en boule, c'est beaucoup plus géométrique, c'est beaucoup plus droit. D'accord ? Donc il y a moyen de faire la différence entre les deux, mais encore une fois, et ça aussi, je vais vous le redire, faire la différence entre les deux, c'est une question de temps. Donc, quand vous aurez affiché le petit papier, la petite fiche de Rockwell et la petite fiche de Clarendon sur la porte de vos toilettes, dans 15 jours, quand vous l'aurez vu tout le temps, chaque fois que vous allez à la toilette, eh bien, vous ferez la différence. Si vous ne mettez pas le papier sur la porte de vos toilettes, vous avez perdu. Oui ? Non, ce sera toujours la variante romain. Ça va ? Parce que sinon, on ne s'en sort plus. Voilà. Non, non, je vous mettrai toujours le romain, et ce sera, je ne vous le mettrai pas en grand, ça ne m'intéresse pas que vous sachiez reconnaître les polices à la loupe, ça m'intéresse que vous sachiez reconnaître les polices d'après l'aspect général qu'elles donnent à un texte suivi, donc vous aurez deux lignes de texte, ou trois lignes de texte, en gros, vous avez l'alphabet en minuscule, l'alphabet en capital, les chiffres, quelques caractères spéciaux, et voilà. Ça va ? Bien, alors Rockwell, en fait, est très utilisé, les mécanes, généralement, enfin, les mécanes anciennes, Clarendon et Rockwell, avec les dessins les plus massifs, sont évidemment pas très pratiques pour du texte courant, pour du texte de labeur. Le texte de labeur, ça veut dire du texte au kilomètre, des textes longs. Ce n'est pas les plus pratiques, puisque c'est lourd, bien forcément, c'est lourd à lire. Alors, on va l'utiliser pour des couvertures. Par exemple, ici, un bouquin chez Faïdon, où on a utilisé le Rockwell, certes, parce que c'est une lettre qui veut dire quelque chose, donc on lit un spectacle, un spectacle, c'est en anglais, mais aussi pour le dessin de la police, qui va faire un mélange de noir et blanc qui est graphiquement intéressant. Bon, après, c'est un bouquin sur un monsieur Rockwell, donc c'est toujours comique de voir que le gars a employé du Rockwell pour le bouquin sur Rockwell. Bref. Rockwell, Éclarendon et d'autres, les Mécanes en général, sont très fort utilisés aujourd'hui en motion design et notamment pour la kinetic typographie. Kinetic typographie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la typographie qui bouge et donc l'animation de textes sur des musiques ou sur des textes préexistants. Alors je vais vous montrer deux ou trois exemples, je ne sais plus, en tout cas deux. Le premier exemple, en fait, est sur la bande-son de V for Vendetta, V for Vendetta, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un très chouette film. Et donc, dialogue entre deux personnages, entre V, donc le héros, et la co-héroïne qui est avec lui. Et alors, regardez l'usage qui est fait de la police, parce qu'il y a le fait que, que ce soit du Rockwell, c'est important parce que les qualités qui sont utilisées de cette police, c'est essentiellement les qualités d'impact, donc le fait de marquer l'œil et d'être extrêmement voyant immédiatement et reconnaissable. Et puis après, regardez comment c'est animé par rapport à la bande-son. C'est sûr que vous pouvez. Je n'ai pas de question de vos pouvoirs d'observation. Je n'ai pas de remarquer sur le paradoxe de demander à un homme qui est-il. Ah, c'est bien. Mais sur ce plus auspiceux des nights, permettez-moi, en lieu de la plus commune, de déjeuner le personnage de cette personne dramatiste. Voilà ! En vue, un humble, vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, who vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of villation. The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you and you may call me V. Are you like a crazy person? I'm quite sure they will say so. Donc la police qui est utilisée ici, c'est une police qui ressemble fort à Rockwell mais qui est chaparral, une police qui est standard sur le Mac, je ne crois pas, c'est de l'ETF donc on peut l'installer sur Windows mais je ne pense pas qu'il y en ait des versions spécifiquement pour Windows mais elle est intéressante, elle est très carrée, vous voyez que le jeu qui est fait ici, c'est notamment avec l'impact des lettres, il y a beaucoup d'allitération ici, ils disent beaucoup de mots avec V qui sont scandés et donc vous avez la police qui apparaît très fort et la forme du V est évidemment intéressante aussi par rapport à la disposition à l'écran et puis ils jouent aussi avec la forme des lettres qui vont s'imbriquer pour former des puzzles donc ça fait quelque chose qui est intéressant et qui utilise la forme de la lettre. Je vous en montre un autre qui est un dialogue extrait de Pulp Fiction. C'est quoi ? C'est toujours bien. Là, c'est du Rockwell. Et donc, on joue sur le côté très imposant, très impactant et très grand. Vous voyez que là, en plus, on joue avec le cadre. Il y a la police qui sort du cadre, qui est aussi dans l'exagération. Ça ne fonctionne pas forcément pour tout et n'importe quoi. Je vous montrerai un clip tout à l'heure où il y a beaucoup de police différentes qui sont utilisées en kinetic typography et qui ont toutes des valeurs différentes en fonction... Alors, ça peut être connoté en fonction de l'usage qu'on connaît. Il y a des sociétés, des sites web, etc. qu'on connaît. Et puis, ça peut être aussi un usage conventionnel par rapport aux valeurs qui sont véhiculées par les polices. En tout cas, ici, Rockwell, ça fonctionne. Je vous en montre encore un. Tellin. Look at me! 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 Non, ne, 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 pas qu'on a pas de voir sur l'héritage. Look at me! Look at me! Look at me! Are you looking at me? Is everybody looking at me? Do I have everyone's attention? Don't get the wrong idea. I'm not trying to take over your life. You need what? What do you need, what do you need? You need to what? Go to the bathroom? Fine! Get up, go to the bathroom, come back, look at me. You need what? You need you need to get something to eat? Fine! Get up, go to the kitchen, get something to eat, come back, look at me. You need to what? What? Sleep? Fine! Get up, go to bed, go to sleep, get up, come back, look at me. Ok, so w†hwe have an agreement. You will do what you absolutely HAVE to do. And when you're done, you will come back and look at me. Don't worry about your schedule. I am here for you. People trying to tell you I'm bad, you tell them that I am here for you. You know what it sounds like to me? Sour grapes. Vous avez compris c'est la télévision qui vous parle. Je profite de ces trois petits films que je vous projette non sous-titrés. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de vous sous-titrer un film de kinetic typographie. Je ne sais pas si vous réalisez un peu le dossier que ça pourrait être. J'ai discuté avec votre prof d'anglais à la pause. Il n'y a pas beaucoup de monde en anglais la semaine dernière au deuxième cours. L'anglais est une langue qui est absolument capitale dans le monde du graphisme, non seulement pour le web mais pour tout le reste aussi. Si vous ratez votre cours d'anglais, il y a beaucoup de chances que ça vous pose de gros soucis par la suite. Dans mon cours, je vous projetterai de nombreux documents qui seront en anglais et pas toujours sous-titrés et qui seront la matière du cours. Si ça ne vous motive pas, voilà. Fin de la parenthèse. Par rapport aux mécanes, les mécanes comportent aussi tous les caractères qui renvoient à l'esthétique des vieilles machines à écrire, notamment Courrier et Courrier New. Courrier c'est un caractère de Robert Kettler. Il y a des caractères qui vont carrément imiter le rendu avec les défauts du rendu de la machine à écrire. Vous savez, une machine à écrire, ça fonctionne, j'ai l'impression, en tampon en fait. C'est comme de la typographie un peu. Vous avez des caractères qui sont au bout d'une tige. Quand vous appuyez sur la touche, la touche va venir pousser le caractère pour qu'il percute un tampon encreur qui est placé sur un papier. Et donc en le percutant, le poinçon va venir imprimer l'encre sur le papier. C'est évidemment un moyen qui est pratique pour écrire, mais en même temps, ça ne donne pas une qualité fabuleuse. Il faut bien se rendre compte. Donc l'idée, c'est que cette impression, elle est très typée. Les traits ne sont pas nets, c'est un peu empâté, il y a des défauts, etc. Et donc vous avez des polices qui reprennent non seulement l'esthétique de ce genre de police. Courrier imite les caractères des machines à écrire. Parce que les machines à écrire ont été inventées au 19ème siècle, pendant la révolution industrielle, pendant qu'on utilisait des mécanes. Donc c'est tout naturellement qu'on a mis des mécanes dessus. Mais le côté empattement très massif, mais en même temps un peu arrondi, tout ça, on le voit dans le courrier. Alors il y a des polices style American Typewriter ou Underwood. Underwood, c'est une marque de machine à écrire. Et donc la police Underwood va imiter le fait de taper une lettre avec une machine à écrire. Et donc vous allez avoir les empattements pas très nets, vous allez avoir les fûts qui vont être un peu déformés, etc. Tous ces caractères de type machine à écrire sont des mécanes. Aujourd'hui, au 21ème siècle, quand on crée des polices à empattement, 9 fois sur 10, c'est des mécanes. Les mécanes sont encore très à la mode aujourd'hui. Vous avez par exemple Museo ou Chunk 5, qui sont des polices très utilisées sur Internet, qui sont des mécanes. Ça, c'est le 19ème siècle. Et donc, ce sont des polices qu'on utilise toujours aujourd'hui. On a des réinterprétations, mais elles sont vraiment omniprésentes au 19ème, avec les didones aussi, au point que ça va devenir écœurant. Et donc, certains typographes, certains artistes vont proposer de changer ça, de sortir de ce mouvement d'exagération et d'outrance, etc. Et de revenir à quelque chose de plus épuré. En art, généralement, à la fin du 19ème, le début du 20ème siècle, vous avez plein de mouvements qui vont vers l'épuration. L'abstraction, elle a été inventée entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. L'art abstrait, c'est quand même quelque chose qui est très très épuré, puisque vous n'avez même plus de sujet représentatif. Vous avez un thème, vous avez... Ce ne sont pas des tableaux qui ne veulent rien dire, mais en gros, ils ne représentent rien. Ils vont présenter des idées, quelque chose de plus abstrait. Vous avez aussi des choses que vous connaissez. Vous savez de qui c'est ce tableau ? Bien reconnu, c'est Mondrian, effectivement. Composition. Alors, tous les tableaux de Mondrian portent le nom Composition. Moi, j'ai l'impression... Je n'ai pas l'impression qu'il a parfois donné des autres trucs, mais... Mondrian, qu'est-ce qu'il fait ? Il va travailler avec le blanc du papier, le noir de l'encre, noir, et puis les couleurs primaires, bleu, rouge, jaune. Et il va, grosso modo, faire des essais, des expériences de répartition géométrique des couleurs sur la surface. Il va faire des quadrillages, et puis il va répartir pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas réellement de sujet, d'ailleurs le titre le dit, c'est une composition. Donc ce sont des propositions esthétiques, sous forme expérimentale pour l'époque. Aujourd'hui, c'est évidemment relativement classique. Piet Mondrian fait partie d'un mouvement artistique qu'on appelle The Stale, qui, comme son nom l'indique, vient des Pays-Bas, qui n'est pas un mouvement que pictural. L'ambition du mouvement The Stale, c'était de donner un sens nouveau aux arts en général, en les rapprochant avec deux choses, avec le désir de détruire le figuratif, de ne plus faire des choses qui représentent d'autres choses, donc supprimer la fonction figurative de l'art. Et puis une idée de pureté aussi, l'idée d'utiliser des couleurs pures et des formes pures. Ici, vous avez une maison de l'architecte hollandais Gerrit Riedveld, la maison Schröder. Et vous voyez que là aussi, c'est la même idée, on a des formes géométriques pures qui sont imbriquées les unes dans les autres. On a du noir, du blanc, du rouge, du jaune, du bleu. Voilà, des choses très très pures, très très simples, très très épurées. Bon, c'est ancré dans l'époque aussi, mais ce que je veux vous montrer, c'est que ce n'est pas que en peinture, c'est aussi en architecture et aussi en design, puisque vous avez ici la chaise intitulée de manière très originale, la chaise rouge et bleue, l'assise et bleue. Et la chaise rouge et bleue de Gerrit Riedveld, c'est un truc qui est absolument épatant dans l'histoire du design. Cette chaise est super confortable. Je me suis assis dedans une fois, on ne dirait pas, ces deux planches de bois. Eh bien, en fait, elle est parfaite. Elle est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa construction utilise des proportions mathématiques qui sont fixes. Par exemple, les tasseaux du bas font la moitié de la largeur des accoudoirs. Et l'épaisseur d'un tasseau fait la moitié de la hauteur de je ne sais plus quoi. Mais il y a des proportions mathématiques simples, même dans les dimensions extérieures de la chaise, qui font que c'est d'une élégance parfaite et en plus, aller savoir pourquoi c'est confortable. C'est une chaise dont on trouve les plans sur Internet. Il y a plein de gens qui passent leur temps à reconstruire cette chaise aujourd'hui. C'est assez... C'est une chaise, quand même. Ce n'est pas juste découper deux bouts de papier. Donc, il y a quand même du boulot. Mais c'est relativement simple à faire. Et c'est étonnamment confortable. Et voilà, ça va aussi dans la simplicité, dans la géométrie, dans l'utilisation de formes pures et de couleurs pures. L'ambition de De Steyl, c'est vraiment ça. C'est de retourner à quelque chose de pur. Et en typographie, c'est le cas aussi. De Steyl va publier des documents. Et la typographie du XIXe siècle, elle est vue comme quelque chose de vraiment outrancier, qui va trop loin, qui corrompt les formes, qui exagère, qui ne vise que sur la visibilité, au détriment de la lisibilité, etc. Et donc, non seulement avec De Steyl, mais avec d'autres mouvements à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, on va voir apparaître une nouvelle famille de polices qui sont les fameuses linéales. On en a parlé déjà. Et les linéales, l'idée, c'est de revenir à l'essentiel de la typographie en supprimant tout ce qui est ornemental. Donc, en supprimant les pleins et les déliés, en supprimant les empattements, en supprimant les fioritures, et en faisant des caractères qui reviennent à la forme pure du caractère, soit la lettre romaine, soit carrément la capitale grecque, mais quelque chose qui soit vraiment le plus simple possible, éventuellement construit de manière rationnelle en fonction de motifs géométriques. Ces polices, on les appelle antiques, chez Thibodeau. Antiques, pourquoi ? Parce que ça renvoie à la capitale grecque antique. Et on les appelle linéales. Pourquoi ? Parce qu'elles sont construites avec des lignes. Donc, vous le voyez ici, il n'y a plus d'empattements. Ce sont des polices qui sont extrêmement simples. Elles vont préfigurer d'autres polices qui vont dater des années 50 et 60. On en parlera plus tard. Qui seront les polices du style suisse ou style international. avec des grands noms comme Joseph Müller-Brockmann, par exemple, qui va être un peu le pape du style international et qui va notamment publier ce bouquin « Gris de système ». On en parlera en fait de la mise en page en gris en système de mise en page. La mise en page en gris, c'est quoi ? C'est la rationalité de la mise en page. C'est utiliser une grille pour ordonner la page. Donc, le mouvement des linéales va donner ça. Mais, pas tout de suite. Dans un premier temps, on a d'abord des tentatives qui vont être des tentatives de simplification. Les premières linéales, qu'on va appeler l'idéal début de siècle ou l'idéal humanistique, ce sont les toutes premières tentatives qui sont faites. Pourquoi humanistique ? Parce qu'on va sortir du caractère décoratif de la typographie et revenir vers l'humain, revenir vers la lisibilité. C'est de là que vient le nom. Et début de siècle, vous vous en doutez, c'est parce que c'est début du XXe siècle. Alors, Franklin Gothic, un caractère de Maurice Fuller Benton, qui donc est dessiné dans cette époque-là. Souvent confondu avec Helvetica, mais vous allez me faire un gros plaisir, c'est de mettre côte à côte sur la porte de vos toilettes l'affiche d'Helvetica et l'affiche de Franklin Gothic. Ce n'est pas les mêmes du tout. Il y a de grosses différences. Elle a des pleins et des déliés, Franklin Gothic. En gros, elle va reprendre un peu le dessin d'une réale, mais avec quand même un peu moins de contraste entre les pleins et les déliés. On va simplifier aussi ça. Mais la forme de la lettre, ce sera entre la forme de la réale et la forme de la mécane. On va être quelque part au milieu de ça. On va essayer de simplifier et de rendre très clair et très lisible le dessin. C'est probablement, historiquement, la première des linéales qui soit aussi aboutie. Alors on a d'autres linéales humanistiques qui vont aller dans le même genre et qui vont en fait aller du côté de la lisibilité. Johnston. Johnston, en fait, qui ne portait pas de nom, qui a un caractère dessiné par Edward Johnston. Pour le métro de Londres, pour la signalétique, c'est une commande en fait, c'est un travail de commande. Le métro de Londres, il a commandé une police qui devait servir à toute la signalétique, l'affichage, les directions des quais, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, dans le métro de Londres, il y avait des tonnes de police différentes et donc c'était très très difficile de s'y retrouver vraiment. Donc ils ont voulu uniformiser tout ça et ils ont employé le Johnston pour le faire. Donc l'idée du caractère de Johnston, c'est d'utiliser un caractère qui soit le plus clair, le plus ouvert possible et donc qui soit très lisible sous forme courte sur des panneaux indicateurs en signalétique. Donc ça donne ça. Johnston, vous ne le connaissez pas forcément, mais ce que vous connaissez peut-être, c'est un caractère qui en est dérivé, qui s'appelle Gilles Sang. Alors oui, je sais, on dit souvent Gilles Sang, mais le monsieur ne s'appelle pas Gilles. C'est un monsieur anglais qui s'appelle Eric Gill. Le G en anglais, ça se prononce gueux. Il est inspiré de Johnston parce que Eric Gill était l'apprenti de Johnston au moment où il a eu la commande du métro de Londres. C'est une linéale humanistique sans empattement qui reprend des proportions classiques pour les caractères, des caractères romains ou des caractères grecs. Et l'idée, c'est vraiment de chercher avec un caractère très net, très géométrique et très clair dans son dessin de retrouver quelque chose qui soit plus lisible que les mécanes du XIXe siècle. Remarquez aussi le G, boucle inférieure du G minuscule qui est généralement fermé. On le voit dans... Il y a deux exemples. Il y a le mot scénogenèse au milieu du texte. Et donc, Gilsan, en fait, c'est un caractère qui est assez connu aujourd'hui. Enfin, Gilsan, pardon. Ah, même moi, je me fais avoir. Gilsan, c'est un caractère qui est relativement célèbre aujourd'hui. D'abord, si vous allez à Londres, il est partout. En plus, si vous allez dans le métro de Londres, comme vous voyez du Johnston, vous avez l'impression que c'est du Gilsan. Donc, on est toujours un peu dans la même ambiance. Et puis, c'est aussi une police qui, par exemple, est la police par défaut dans les thèmes de Keynote. Keynote, c'est le PowerPoint d'Apple qui est livré en standard avec Emac. Et donc, la police par défaut, c'est du Gilsan. Voilà. Donc, c'est une police qui est fort, fort utilisée. Voilà une planche d'Éric Gill avec le dessin du G, G-Bat-Casse. Et vous voyez que c'est fait sur du papier millimétré. Il a réfléchi, il a calculé les proportions, etc. Avec, dans l'idée, de retrouver des proportions classiques et surtout de faire quelque chose d'extrêmement lisible. Gilsan, on le retrouve aussi sur les couvertures des livres édités par Penguin Books, qui est l'éditeur anglais probablement le plus connu. Et donc, ça donne vraiment un caractère anglais. Gilsan, c'est The English Fund. Je vais vous passer un petit film avec une petite réserve. C'est un film de Mathieu Dufour et Carl Sopper. Avec une petite réserve par rapport à ce film, c'est qu'il va vous donner des exemples de trucs qui sont faits en Gilsan. En fait, dans les exemples qui donnent, il y en a qui ne sont pas en Gilsan. À première vue, ces logos ont tous l'air différents. Pourtant, ils ont un point commun. Ils utilisent la Gilsan. La Gilsan ? Oui. C'est une typo créée en 1927 par Eric Gill pour le LNER, le London and North Eastern Railway, dans le cadre d'une campagne de publicité et de signalétique. Elle est fortement inspirée de la fonte d'Edward Johnston, créée 15 ans plus tôt pour le métro London. Coïncidence ? Pas vraiment, non. À cette époque, Eric Gill était apprenti dans l'atelier de Johnston. Le but principal de Gill était de créer une typo hyper lisible à tous les niveaux. C'est ainsi qu'elle est utilisée aussi bien pour du texte courant que pour du titrage. Contrairement à la Futura, créée à la même époque, que la rigueur de la géométrie rendait très froide et mécanique, la Gill s'impose par la liberté plus artistique de ses formes qui la rendent plus organique et humaine. Les Caps sont très fortement inspirés du Trajan, qui est un summum en termes de liquidité. Les Baccas quant à elles sont basées sur l'univers et certaines lettres comme le P et le Huf sont très calligraphiques, ce qui rappelle les courbes du Bascarus d'Éducation. La construction de certaines lettres est très basique. Le M-Caps, par exemple, s'inscrit dans un carré où les deux diagonales se croisent au sens. Il en va de même pour le X. Sa fluidité la rend sympathique à l'œil, ce qui lui a vite valu sa grande popularité. En effet, elle est maintenant acceptée comme la typographie nationale anglaise et va jusqu'à se faire appeler Engrish Hervé à l'École. La Gill s'en serait-elle donc parfaite ? N'aurait-elle aucun défaut ? Eh bien, si. Elle a un A. Un A ? Bien sûr, un A. Un A bas de casque qui ne semble répondre à aucune règle d'équilibre avec un haut de lettres bien trop gras par rapport au reste. Ah, c'est déjà bien. La Gill s'en fut coulée chez Monotype entre 1928 et 1930 et est de nos jours distribuée comme polysystème sur Mac OS X. Méfiez-vous quand on vous dit le A de Gill s'en est moche. C'est un peu... Il y a beaucoup de jugements à leur porte-pièce sur les polices. Effectivement, le A de Gill s'en n'est pas extraordinaire. Il a des défauts. Mais tirer à boulet rouge sur le A de Gill s'en, c'est un peu la même chose que de dire... On va parler plus tard d'une police qui s'appelle META de Eric Spikerman. META, ça fait années 90. Parce qu'effectivement, META a été beaucoup utilisé dans les années 90. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Une police est toujours utilisée à une époque plus qu'à une autre. Il y a des modes pour les polices comme pour tout le reste. Mais ce n'est pas pour ça que ce sont des vérités universelles. Donc si vous aimez le Gill s'en, vous avez le droit d'aimer le Gill s'en. Ce n'est pas parce que le A est peut-être, et je dis bien peut-être, un peu moins réussi que les autres lettres, qu'il est nul. Ce film vaut surtout pour l'animation. Par exemple, il dit aussi que le Gill s'en est inspiré de l'univers. L'univers est postérieur à Gill s'en. Voilà. Donc, les linéales humanistiques. La volonté des linéales humanistiques, c'est donc de créer des caractères qui vont revenir à plus de simplicité, à plus de lisibilité, notamment en se passant des empattements. Revenir à de la pureté. Dans les années 1920, à la suite de Steyl, mais aussi à la suite du constructivisme russe et d'autres choses, un autre mouvement artistique important, probablement le plus important du XXe siècle qui va naître en Allemagne, il s'appelle le Bauhaus. En fait, le Bauhaus n'est pas tant un mouvement artistique qu'une école artistique. Et c'est vraiment une école au sens propre. C'est un bâtiment avec des gens qui viennent prendre des cours et des professeurs qui donnent des cours de design, d'architecture, de beaux-arts, peu importe. Le Bauhaus va définir, va redéfinir les arts avec une approche qui est encore un peu plus radicale que celle de Steyl. Voici ce qui est écrit dans le manifeste du Bauhaus. On dit le but final de toute activité plastique est la construction. Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir au travail artisanal parce qu'il n'y a pas d'art professionnel. Il n'existe aucune différence entre l'artiste et l'artisan. Voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de l'avenir qui embrassera tout en une seule forme, architecture, art plastique et peinture. Ça a été écrit en 1920, c'est dans le manifeste du Bauhaus. Alors l'idée, en fait, c'est deux choses. Première chose, le Bauhaus nie la distinction entre les différentes techniques artistiques. Pour le Bauhaus, il n'y a pas de différence entre un peintre, un designer industriel ou un architecte. Ils ont des idées artistiques qu'ils expriment de différentes manières, mais peu importe. Donc, un seul champ artistique avec des idées communes. Deuxième chose très importante, il n'y a pas de différence essentielle entre l'artiste et l'artisan. Ça veut dire donc qu'on ne va pas au Bauhaus pour étudier l'architecture de manière théorique. Quand on veut devenir architecte et qu'on s'inscrit au Bauhaus, on a des cours de résistance des matériaux et puis après on va monter des briques pour faire des murs. Et après, on va couper du bois. Et après, on va avoir un atelier de croquis d'après nature parce que tout fait partie de tout. Vous voulez devenir designer industriel, vous dessinez des lampes, très bien, on va vous apprendre à souder. parce que les lampes, ça se fait de manière métallique, ça se fait avec des pièces de métal qu'on soude, vous allez apprendre à souder parce que dessiner une lampe ou fabriquer une lampe, c'est la même démarche. Donc dans l'école, il y a des ateliers et des salles de classe qui sont côte à côte, des professeurs qui passent de l'un à l'autre. Dans la première version, il y a eu plusieurs versions du Bauhaus, ils ont dû déménager. Les années 30, en Allemagne, c'était pas un moment super favorable pour l'émancipation des arts, etc. Il y avait deux ou trois petits trucs qui se passaient dans la rue qui ont fait que ça s'est pas super bien passé pour eux. Mais dans l'école du Bauhaus, les professeurs de cours théoriques étaient chefs d'atelier en même temps. Donc ils supervisaient les cours théoriques et les cours pratiques. C'est une approche intéressante qui va être reprise, qui a déjà ses sources, notamment dans le constructivisme russe. Vous voyez qu'il y a une parenté évidente entre le bâtiment du Bauhaus que je vous montre avant et puis ceci qui est un bâtiment constructiviste russe. Ça a des sources également dans The Stale et puis ça aura des prolongements par exemple avec le mouvement Formé-Fonction en France où on va dire que la forme des objets doit être entièrement subordonnée à leur usage, à leur fonction. Alors du coup, au point de vue pratique, concrètement, ça va donner quoi ? Ça va donner un mouvement qui est très épuré, qui est très simple. Voilà une lampe dessinée par le Bauhaus, une sphère, un cylindre, un disque, des choses les plus simples possibles, avec dans l'idée deux choses. La première chose, la pureté du dessin, la pureté des formes, comme dans The Stale, et puis aussi la rationalisation de la production. Quand vous avez un dessin qui est simple de forme, il est nécessairement plus simple à produire aussi. Une poignée de porte au Bauhaus, c'est deux tubes de métal. Voilà, c'est tout. Donc c'est très pur, c'est très épuré, voilà. Et c'est très géométrique. Alors, le Bauhaus va évidemment produire des polices, notamment une police qui est célébrissime, qui s'appelle Futura, dessinée par Paul Renner. Et en typographie, les influences esthétiques de Bauhaus vont donner lieu à l'apparition de polices qui sont très géométriques. Et donc, on va introduire une subdivision dans les linéales, ce sont toujours des linéales, mais on va parler de linéales géométriques. Le projet des linéales humanistiques, c'était de débarrasser les mécanes et les autres formes d'écriture de tout ce qui décorait. Donc, de revenir à des formes très simples et les plus lisibles possibles. Dans la linéale géométrique, le projet va au-delà de ça. Le projet, c'est de retrouver une pureté qui est géométrique. Ce n'est pas tant la lisibilité qui est importante, c'est le fait que les choses soient satisfaisantes géométriquement, à la règle et au compas. Le O de Futura, il est tracé au compas. Vroom, c'est un cercle, point barre, non seulement ça, mais le C aussi. C'est un cercle parfait et puis on le coupe verticalement. Tchac ! Les verticales sont des verticales. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de... Non, c'est... Futura, c'est extrêmement géométrique. Alors du coup, Futura, ce n'est pas simple à lire. Parce que toutes les... Futura, en gros, rejette les courbes qui ne sont pas nécessaires. Un S sans courbe, effectivement, ce n'est pas simple. Un O, pareil. Mais tout ce qui est courbe décorative va être rejeté. Regardez le T, par exemple, de Futura, qui est un exemple très célèbre. Dans le premier mot, porté, vous voyez qu'il y a un T bas de casse. Vous avez une verticale, boum, un petit bout d'horizontale, tchac, c'est fini. C'est sec comme design. C'est abrupt. C'est pas un design humaniste dans le sens où c'est une lettre qui ne fait aucun effort pour être lue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une lettre qui ne va pas essayer de faciliter l'avis du lecteur. Voilà. Lisez ça si vous l'osez. Débrouillez-vous. C'est très très abrupt. Donc, l'idéal géométrique, Futura est la plus célèbre mais il y en a d'autres. Et Futura, en fait, curieusement, alors moi je ne me l'explique pas, mais Futura a été utilisé pendant très longtemps par Ikea pour toutes ses étiquettes et toutes ses affiches en magasin. Pourtant, l'image d'Ikea c'est pas particulièrement quelque chose de froid et d'aride et d'inaccessible. Mais voilà, des affiches qui sont composées en... Alors ici, ce n'est plus du Futura. Je vais vous laisser celui-ci. Ça c'est du Futura. En fait ici, c'est du Verdana. Je vous parlerai de Verdana tout à l'heure. Mais les premières étiquettes d'Ikea c'était du Futura. C'est une police qui est très difficile à lire, très indigeste. Et puis après, ils ont utilisé Verdana et Verdana, c'est une police de Matthew Carter qui a été dessinée particulièrement pour les écrans d'ordinateur. Donc il y a une police qui n'est pas faite pour être lue et une police qui n'est pas faite pour être imprimée. What the fuck ? Je ne sais pas. Ikea ? Bizarre. Alors, au-delà de la pureté géométrique du Bauhaus, on a aussi des linéales qu'on va appeler linéales géométriques mais qui vont jouer sur le dessin géométrique. Donc ils vont rajouter du détail dans la police qui ne sera pas du détail traditionnel ou ornemental mais qui sera un jeu géométrique. Par exemple, dans les années 30, Peigneault. Peigneault qui est dessiné par un monsieur qui s'appelle Adolphe Jean-Marie Mouron et qui a décidé de prendre le pseudonyme de Cassandre. Je peux comprendre qu'il ait pris un pseudonyme parce que ce n'est quand même pas hyper simple comme nom. Et donc, Peigneault qui est une linéale géométrique. Alors, je suppose que vous voyez pourquoi je parle de linéale géométrique. C'est une linéale, il n'y a pas d'empattement. Pourquoi géométrique ? Tout simplement parce que la forme géométrique, le jeu géométrique, notamment les hauteurs de lettres qui vont varier. Le dessin, regardez le dessin du Q Bat-Casse, par exemple, qui est un cercle avec la queue en bas. Les H Bat-Casse qui sont avec deux fues de hauteurs différentes. C'est la seule police qui comporte ça. Remarquez aussi que c'est une police qui ne comporte pas de minuscules, elle comporte des petites lettres. Quand je parle du Q Bat-Casse, en fait, ce n'est pas le Q Bat-Casse, c'est le Q, mais il est dans une forme de capital. Simplement, il est plus petit. Vous voyez que la majuscule en début de paragraphe, elle est plus grande. Mais toutes les lettres ont une forme de capital. donc voilà, on ne peut pas vraiment parler de minuscules, de Bat-Casse. Mais donc, une police qui est un jeu géométrique, en fait. Ça correspond bien à l'époque, c'est une police qui a été créée dans les années 30 et on est dans ce genre d'inspiration pour la publicité. Peigneault, vous la connaissez parce que pendant longtemps, c'était le logo de Fanta. Peigneault, c'était aussi la police du nom des joueurs sur les maillots du Real de Madrid. Après, il n'y a peut-être pas de supporters du Real ici, tant mieux. Enfin non, tant mieux, en fait, je m'en fous. Je dis tant mieux, mais en fait, je m'en tape complètement. Voilà des affiches qui sont faites par Cassandre. Alors remarquez qu'il n'y en a aucune qui utilise Peigneault. Par contre, il y a des trucs proches. l'Atlantique ici, regardez la forme du cul. Vous voyez, ça se rapproche de la forme du cul de Peigneault et en même temps, il y a quelque chose de très géométrique dans cette affiche. Le paquebot, il y a un rectangle. Vous voyez, il y a deux côtés de la coque et puis le prolongement de la coque, c'est le bâtiment et puis le toit qui vient former un rectangle. Donc, c'est extrêmement géométrique. Cassandre était un artiste qui aimait beaucoup jouer sur la géométrie, la symétrie et les trucs à la fois sobre et en même temps subtils. Il a fait aussi des magazines. Notez la didone ici. Vous avez vu la didone ? Le bazar, c'est une didone. On est dans les années 30 ou peut-être 40, je ne sais pas, octobre 1939. Et donc, c'est une couverture qui est composée par Cassandre en utilisant une didone. Pourquoi dans ce cas-ci, une didone n'est pas une mécan ? Parce qu'on est dans un domaine de luxe, de mode, de quelque chose de très high. Donc voilà, linéale géométrique, il y en a d'autres. Je n'essaye pas ici de vous donner un... d'être exhaustif par rapport aux polices. OK ? Je vous fais une présentation. Les 86 polices sont dans le livre, elles sont classées. Donc c'est à vous après d'aller voir les autres polices qui appartiennent aux mêmes familles. Linéale géométrique typique du premier tiers, on va dire, du 20e siècle. Et puis progressivement, on va en arriver à d'autres choses et notamment le fameux Helvetica. Helvetica qui est une police qui va redevenir plus humaniste que les linéales géométriques, mais avec quand même un projet un peu plus complexe. Un projet qu'on va retrouver dans d'autres polices aussi comme Univers ou Fruitiger, on va en parler dans un instant. Les formes s'assouplissent, les caractères s'ouvrent, deviennent moins abrupts et donc on va être, si vous voulez, les formes des linéales qu'on va appeler des linéales de transition ou des linéales milieu de siècle, on est en 1950 à peu près, les formes vont s'assouplir et elles vont garder la rigueur géométrique des linéales géométriques, mais si vous voulez, c'est un peu un retour en arrière par rapport aux linéales géométriques qui sont quand même, il faut bien le dire, pas extrêmement lisibles et donc on va revenir, on va essayer de retrouver un peu le projet d'origine des linéales humanistiques. Et c'est un mélange des deux, c'est pour ça qu'on les appelle linéales de transition et Helvetica, en fait, son projet, c'est quoi ? C'est d'avoir une police qui soit extrêmement lisible et surtout extrêmement neutre. J'ai un film à vous montrer sur Helvetica, je suis un peu oublié mon lecteur média dont je vais vous le montrer la semaine prochaine. Helvetica, c'est la police neutre par excellence. Helvetica n'exprime pas grand-chose. C'est une qualité parce que ça veut dire qu'une police qui conviendra pour beaucoup de choses, mais c'est aussi un défaut parce que le détracteur d'Helvetica dit qu'en fait, elle n'exprime rien. Il y a une police qui ne veut rien dire, c'est du vide. Donc, voilà, il y a à boire et à manger. Mais dans le projet d'Helvetica, il y a cette neutralité et puis il y a aussi le fait d'avoir quelque chose qui soit très lisible, qui soit très esthétique et on dit souvent que le dessin d'Helvetica, en fait, c'est un dessin qui est parfait si on devait y ajouter ou en retirer un trait, on serait bien embêté parce qu'il n'y a rien à changer. D'ailleurs, vous allez voir qu'on a déjà essayé de changer Helvetica et que ça ne s'est pas bien passé. Alors, je vous mets Franklin Gothic qui est peut-être la police la plus proche d'Helvetica à côté d'Helvetica. Donc, Franklin Gothic en haut et puis Helvetica en bas. Vous voyez qu'il y a des différences. Il y a des différences qui sont immédiatement visibles, notamment la largeur des lettres, la chasse des lettres. Le haut, par exemple, est beaucoup plus rond, le G aussi. La graisse est un peu plus forte. remarquez le dessin du G Batkas qui est très différent. On a un G qui adopte une forme moderne. Cette forme de G, donc avec un cercle et puis une boucle ouverte en dessous, c'est une forme qui n'existe pas, en fait, avant Helvetica. Une forme qui est très, très, très moderne pour l'époque. Donc, voilà. Helvetica, c'est... Voilà. On adore ou on déteste. Helvetica, c'est la police parfaite et ses détracteurs disent qu'elle est trop parfaite et trop neutre et que du coup, elle ne veut plus rien dire et qu'en plus, on l'a trop vue. Donc, voilà. Généralement, le conseil qu'on donne aux graphistes débutants, c'est si vous ne savez pas quoi utiliser comme police, mettez de l'Helvetica, ça ira. Parce que ça va avec tout. Petite histoire rigolote avec Helvetica, c'est la police Arial. Helvetica, en fait, a été intégrée sous format informatique dès les années... dès la fin des années 80 avec le Macintosh. Et en fait, il faut savoir que Steve Jobs, le créateur du Mac, aimait beaucoup la calligraphie et la typographie et donc il a fait un gros effort pour que, par exemple, on puisse gérer les polices dans le système du Mac. Et donc, le Mac était livré avec plusieurs polices professionnelles qu'on pouvait réellement utiliser à l'écran et à l'impression. Et une de ces polices c'était Helvetica. Alors, Helvetica n'a pas été inventée pour le Mac. Helvetica a été inventée en 1954 et donc 30 ans plus tard, il est intégré dans le Macintosh. Et Apple, en fait, une des raisons pour lesquelles le Mac était cher à l'époque, maintenant il n'y a plus de raisons, c'est juste pour vous plumer, mais à l'époque, c'était notamment parce que les polices, ça coûte cher. Ça coûte cher. Helvetica a été publié par Linotype à l'époque, Linotype parce que c'est une boîte allemande. Et donc, Apple contacte Linotype et leur dit « Mais voilà, on voudrait utiliser votre police, on voudrait vous acheter le fichier, puis il y a les droits d'auteur, c'est quoi, combien, tout ça. » Et donc, Linotype très content fait « Ah, vous allez à la vente dans un ordinateur qui va être vendu à des millions d'exemplaires, il n'y a pas de problème, on va vous faire un prix. » Et donc, le prix avait beaucoup de zéro. Et donc, Apple a payé, donc forcément, il faut bien qu'à un moment donné, vous payiez aussi cette puissance-là. Et donc, Helvetica a été intégré au Macintosh dès le début. Et puis, peu de temps après, Windows est sorti, donc Windows a essayé de faire croire qu'on pouvait faire du graphisme avec. Pendant 10 ans, ça n'a pas marché. Il faut bien dire que jusqu'en 1995, faire du graphisme avec une machine Windows, c'était presque drôle. La raison pour laquelle la légende, c'est que le Mac est bien intégré chez les graphistes, c'est parce que le Mac avait 10 ans d'avance. Microsoft a essayé de faire un croche-pat à Apple en sortant Windows en même temps que la sortie du Mac, mais Windows 1.0, comment vous dire ça ? C'est une blague. Je ne peux même pas dire que j'ai utilisé Windows 1.0, j'ai essayé, mais c'est tombé, c'était atroce. pendant 10 ans, en fait, les systèmes Windows, ça ne marchait juste pas. Ce n'était juste pas possible de faire du graphisme. Donc, tous les bureaux de graphisme qui s'équipaient en informatique s'équipaient en Macintosh parce qu'il n'y avait que ça qui marchait. Donc, 10 ans d'avance, ça laisse des traces. Aujourd'hui, on est en 2017, il n'y a absolument plus la moindre raison de préférer un Mac à une machine Windows. Les deux font la même chose. Après, vous pouvez préférer l'OS, préférer la mécanique de fonctionnement. Voilà, moi, je préfère la mécanique sur l'interface et tout ça sur un Mac, mais au niveau technique, il n'y a plus de différence entre les deux. Il y a une différence de tarif. Mais au niveau technique, grosso modo, ça va. Cela dit, vers 1995, ça a commencé à devenir possible de travailler avec des machines Windows et donc, Microsoft a livré enfin un système qui pouvait se comparer mal, mais qui pouvait se comparer avec le Mac et donc a commencé à livrer des polices avec son OS. Et donc, ils ont fait la même chose, ils se sont dit, ah ben, il faut qu'on mette du Helvetica. Je lui ai dit, Helvetica, on ne peut pas passer... Voilà, Helvetica, c'est Helvetica. Donc, on va aller trouver M. Linotype. On va dire, voilà, on voudrait sortir... Alors nous, on va en vendre plus qu'Apple, vous allez voir, ça va être super. Donc, combien ? M. Linotype a fait, pas de problème. Et il est sorti qu'il y a un chiffre avec encore plus de zéro puisqu'il y avait encore plus d'exemplaires qui étaient prévus. Et donc, Microsoft a fait, ah oui, ok, on vous rappelle. Ils sont partis. Et ils n'ont jamais payé. Et ils se sont dit, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, en fait, ils ont fait une copie d'Helvetica. Alors, je vous jure que c'est vrai. Il y a des documents d'époque qui l'attestent. Il y a des notes, des mémos écrits de la main de Bill Gates qui sont le brief artistique de Arial. Le brief artistique de Arial, c'est faites Helvetica et arrangez-vous pour qu'on n'ait pas de procès. Je vous jure que c'est vrai, c'est texto. Évitez le procès, mais faites une copie. Voilà. Donc, dire que Arial est une police différente d'Helvetica, si vous dites ça, vous n'avez pas compris l'histoire de la police. C'est très consciemment et très délibérément une copie d'Helvetica avec des détails qui font qu'on n'arrivera pas à leur faire un procès. Le problème, c'est que le dessin d'Helvetica est un dessin qui est tellement parfait que dès que vous changez quelque chose, la police est moins bonne. Donc, Arial est une moins bonne police que Helvetica. Alors, il y a des choses qui se voient. Par exemple, le G est capital ici. Vous voyez que le dessin est différent. Il n'y a notamment pas d'ergot dans le bas du G. On pourrait se dire que c'est un détail, sauf que quand on fait des tests de lisibilité, notre œil est habitué à voir cette forme, cette courbe avec une espèce de flèche au bout. Et dans Arial, il n'y a plus cette espèce de flèche. Donc, le G est moins bon, il est moins lisible. Il y a aussi un truc qui se voit sur les terminaisons des lettres, notamment le A bas de casse. Et sur la fin de la boucle du G aussi, vous voyez que dans Helvetica, en bas, la terminaison est horizontale. Vous voyez ? Sur la lettre du O, la terminaison, elle n'est pas tout à fait horizontale, elle est un peu en oblique. C'est un détail. Ben oui, mais non. C'est un détail, sauf qu'une des caractéristiques esthétiques d'Helvetica, c'est que quand vous écrivez du texte en Helvetica, toutes ces terminaisons horizontales, elles vont essayer, elles vont en gros créer un espèce de faux alignement optique qui va créer des lignes à l'horizontale. Vous savez bien, votre œil, il adore les régularités, les trucs qui sont linéaires, qui sont parallèles, qui sont alignés. Ouh, le cerveau aime bien ça. Et donc, quand il y a ça dans Helvetica, ben en fait, c'est une aide à la lecture. Et il est bienvenu parce que c'est une linéale, il n'y a pas d'empattement. Les empattements, c'est une aide à la lecture. L'alignement des empattements sur la ligne de base forme une ligne de base optique qui est suivie par l'œil et qui aide à la lecture. Donc si vous n'avez plus ça et que vous pouvez le remplacer par des alignements à l'intérieur des lettres, ben vous aidez l'œil à la lecture. Esthétiquement, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais ça fait une caractéristique qui rend la police plus lisible et c'est une caractéristique esthétique. Donc forcément, ça rend la police plus intéressante. Dans Arial, il n'y a plus ça. Donc Arial est un peu moins lisible de ce fait-là et n'a plus ce caractère un peu particulier des alignements, des terminaisons. Ça manque. Donc Arial, en gros, c'est Helvetica, au moins bien. Voilà. Rassurez-vous à l'examen de reconnaissance de police, je ne vous mettrai pas Arial en vous demandant si c'est Arial ou Helvetica. Et en même temps, si je le faisais, je ne serais pas très méchant. Parce que dès lors que vous avez toutes les lettres, c'est super facile de reconnaître Arial et Helvetica. Il suffit de regarder les terminaisons des lettres. Si vous savez que c'est l'une ou l'autre, vous les devinez tout de suite. Alors, dans les linéales de transition, linéales milieu de siècle, on va également se tracasser, encore une fois, des problèmes d'impression et notamment en étudiant l'empattement. Pardon, l'empattement, je dis n'importe quoi, excusez-moi. En étudiant l'engraissement. Qu'est-ce que c'est l'engraissement d'un caractère ? C'est le fait pour un caractère de devenir plus gras à cause de l'encre qui va pénétrer dans le papier et qui va diffuser un peu dans le papier. Bon, on est au XXe siècle, donc les papiers sont grosso modo des papiers de bonne qualité et on n'a pas de gros problèmes d'empattement et d'engraissement. Mais par contre, comme on a parfois des caractères de toute petite taille, le moindre petit empattement, le moindre petit engraissement, je vais y arriver, vous savez, le moindre petit engraissement peut créer un problème de lisibilité. Donc, parfois, ce n'est pas simple. En particulier, dans le cas très spécifique, des annuaires téléphoniques. Je ne sais pas si vous savez encore ce que c'est un annuaire. Il faut que j'en profite parce qu'à mon avis, vous, vous savez encore, mais dans 5 ans, je vais dire botin téléphonique, les gens vont faire « Hein, quoi ? » « Ah, c'est comme Internet mais en papier ? » Oui, en gros, c'est ça. Un annuaire téléphonique, c'est donc un gros volume comme ça, très épais. C'est très pratique parce qu'on peut le plier en deux et quand on tape dans les côtes des étudiants avec, ça ne laisse pas de traces. C'est chouette. Mais je ne vais jamais faire ça avec vous. Donc, c'est en gros le répertoire de tous les abonnés au téléphone. Vous avez peut-être encore ça chez vous, c'est voué à disparaître, hélas, mais bon, voilà. Et dans les années 50, la firme Bell, que vous connaissez peut-être parce que ça existe toujours aujourd'hui, c'est une entreprise de télécommunication, la firme Bell était responsable du réseau téléphonique aux Etats-Unis, enfin, une grosse partie du réseau téléphonique, pas tout parce que le réseau téléphonique est privatisé aux Etats-Unis, donc, voilà, mais c'était le plus gros opérateur téléphonique des Etats-Unis. Et Bell éditait des annuaires, forcément, on est dans les années 50, donc Internet laissait tomber. Et un annuaire, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas rentable du tout pour une entreprise téléphonique. C'est très gros, comme plein de pages, et c'est gratuit. Donc, si on arrive à trouver un truc pour le faire moins cher, c'est bien. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour le faire moins cher ? Deux choses. Un, on va écrire tout petit, comme ça, on rend moins de pages. Et deux, on va utiliser du papier de mauvaise qualité. Comme ça, ça coûtera moins cher. Alors, oui, sauf qu'imprimer des caractères tout petits sur du papier de mauvaise qualité, forcément, le problème de l'engraissement des caractères va devenir critique. Et donc, on va avoir un souci qu'on va essayer de résoudre. Et, Bell va demander à des graphistes de dessiner une police qui va, qui va être dessinée, finalement, par Matthew Carter. Grand nom de la typographie, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai encore. Et Matthew Carter, en fait, va trouver un truc qui s'appelle les ink traps, les pièges à encre. Ce sont les petites encoches que je vous ai entourées en rouge, là. Il y en a que je n'ai pas entourées dans le 4, à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a celle du dessus, mais il y a aussi les deux des côtés, à l'intérieur, dans la contreforme du 4. Et ça sert à quoi, un ink trap ? Eh bien, ça sert à piéger l'encre et à avoir... Ça ne sert pas à être vu, en fait, le but du jeu, quand Matthew Carter dessine ça, c'est pas qu'on le voit. OK ? Le but du jeu n'est pas d'avoir un dessin de caractère qui soit comme ça. Ça, c'est le dessin de la matrice du caractère. Une fois que c'est imprimé, le caractère va engraisser. Et qu'est-ce que ça va faire ? Regardez ici au tableau. Si j'ai... Le dessin du caractère est en vert. Si j'ai un dessin qui ne comporte pas d'ink trap, quand j'ai de l'engraissement, ça engraisse parallèlement au contour, comme ça. Et puis à l'intérieur, je vais avoir un angle qui disparaît. Parce que l'engraissement, ici, ça va se recouvrir, les deux engraissements vont se recouvrir. Et donc, je vais avoir un angle qui s'arrondit à l'intérieur. Il devient moins aigu. Alors que, si j'ai un ink trap, je vais conserver cet angle ici puisque l'engraissement va être réduit par la courbe interne, le côté convexe de l'angle. Et donc, je vais conserver un angle. Donc, le dessin du caractère n'est pas fait pour être vu comme ça. Il faut vous imaginer que quand ça engraisse, le caractère devient un peu plus gras. Et du coup, on a des droites à l'intérieur puisque ça va se rencontrer d'une manière qui sera convexe. Donc, l'angle va être conservé. Et quand on conserve les angles dans une typo, eh bien, on conserve de la lisibilité. Voilà. Donc, plus le papier est de mauvaise qualité, plus on va avoir un papier qui absorbe l'encre et donc, plus on va avoir d'engraissement. Et donc, Matthew Carter anticipe le phénomène de l'engraissement et calcule des pièges à ancle qui vont faire qu'on garde des angles vifs dans les contreformes des lettres, ce qui va augmenter la lisibilité même après que le caractère est engraissé. Ce n'est pas idiot. Et ça va aussi dans... ça concourt aussi au projet de lisibilité des linéales milieu de siècle qui sont des linéales qui veulent retourner à quelque chose de très lisible et de très clair. Alors, un autre caractère qui est une linéale milieu de siècle et qui est très importante, une linéale de transition très importante, c'est Univers d'Adrien Fruttiger. Il y en a d'autres, de nouveau, je ne parcours pas l'intégralité du livre mais je vous cite le plus emblématique. L'intérêt d'Univers, c'est quoi ? On va être de nouveau dans quelque chose de technologique, dans quelque chose qui va être plus calculé, plus réfléchi, on est à la fois dans quelque chose de réfléchi en termes géométriques et aussi dans quelque chose d'artistiquement complexe dans le sens où ça hérite de tout ce qui s'est fait avant. Univers, donc, d'Adrien Fruttiger, c'est une police qui est très lisible, qui est remarquable du point de vue anatomique, mais ce qui est le plus remarquable avec cette police, ce n'est pas seulement son anatomie, parce que finalement, si vous mettez un Univers et un Helvetica côte à côte, bon, attention, il y a des différences. Mais dans le projet et dans le résultat, dans la lisibilité, ce n'est pas radicalement différent. On est dans le même genre de police. mais ce qui est intéressant avec l'univers, c'est la variété. C'est la première police à proposer autant de variantes. C'est assez fabuleux de voir le nombre de variantes de la police Univers. Il y a des variantes de largeur, il y a trois largeurs différentes, il y a cinq Grèces différentes, il y a des italiques et des romains et tout est combinable. C'est assez incroyable. L'ambition d'Adrien Fruttiger quand il publie l'univers, c'est d'avoir un système de police qui soit tellement complet qu'on peut faire tout avec. Son ambition, c'est que si vous avez la police Univers, vous pouvez composer n'importe quel objet graphique et vous pouvez le faire entièrement en univers. Si vous avez des titres, ça marche. Si vous avez de la signalétique, ça marche. Si vous avez du texte courant, ça marche. Vous trouverez toujours une variante de la police qui va s'adapter à ce que vous voulez faire. Donc c'est un projet qui est intéressant. Fruttiger va aussi dessiner une autre police qui est très remarquable, qui est inspirée d'univers mais qui va aller un peu plus loin, qui est la police Fruttiger. Porte son nom. Surtout pour des problèmes de droit aux Etats-Unis, mais peu importe. La police Fruttiger, en fait, c'est une police qui est au départ conçue pour de la signalétique. L'idée, c'est d'arriver à avoir une police qui est lisible dans des conditions difficiles parce que c'est un travail de commande pour l'aéroport d'Orly à Paris. Adrien Fruttiger est suisse-allemand, il a travaillé un petit peu en Allemagne mais aussi beaucoup à Paris, notamment pour le métro parisien. Il a dessiné la police du métro parisien, par exemple, il a fait plein de choses comme ça. Et donc, il a eu un travail de commande pour le gouvernement français où on lui a demandé de dessiner la police du nouvel aéroport d'Orly qui était en construction en ce moment-là. Et donc, il a dessiné Fruttiger. L'idée de Fruttiger, c'est vraiment une construction rationnelle. Pas une construction rationnelle à la règle et au compas avec des proportions, machin. Non, l'idée, c'est que Fruttiger, en fait, a subi des tests de lisibilité. Je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, la lisibilité d'une police, ça ne s'estime pas. Vous êtes incapable de déterminer la lisibilité d'une police. Vous pourriez éventuellement retenir quelles sont les caractéristiques d'une police qui la rendent lisible. On parlera plus tard de la police minuscule qui est une police intéressante de ce point de vue-là. On en parlera la semaine prochaine. Mais la lisibilité d'une police, ce n'est pas que vous, moi non plus. Nous sommes incapables de l'évaluer à l'œil. On peut faire des tests de lisibilité. Quand on teste la lisibilité d'une police, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on écrit, on fait des exemples de textes, textes courts, textes longs, en gros, en petits. On le propose à la lecture à des gens, on chronomètre le temps que les sujets mettent à lire l'objet, et on leur pose des questions de compréhension pour voir s'ils ont bien compris tout ce qu'ils ont lu. Et puis, on fait des statistiques et puis on déduit des choses. Mais il est impossible d'imaginer, on peut avoir des indices, on peut être doué en typographie et savoir plus ou moins ce qu'on fait, mais faire une analyse théorique d'une police pour parler de sa lisibilité, ça n'a pas de sens. Il n'y a que les tests pratiques et concrets qui peuvent réellement estimer la lisibilité de vos polices. Eh bien, Froutiger a fait ça pour sa police Froutiger, il a fait de nombreux tests, il a modifié sa police en fonction des résultats des textes et donc il a obtenu en gros à l'époque la police la plus lisible possible. Alors c'est une police qui est très sympa parce qu'elle est versatile, on peut l'utiliser pour n'importe quoi, y compris pour du texte de labeur. Elle est un peu fatigante comme texte de labeur, ce n'est pas son meilleur usage, mais on peut, ça marche. Elle est mieux utilisée par exemple pour des affiches, ici, le Jazz 2009 est en Froutiger. Les autres titres, les titres en maigre, San Francisco et Jazz Festival sont aussi en Froutiger. Le texte courant, je ne sais pas, mais quand vous faites ce type d'affiches, vous avez intérêt à ne pas utiliser Froutiger pour les textes courants. Vous aurez un meilleur effet, une meilleure lisibilité si vous utilisez Froutiger pour les titres et puis autre chose pour la police courante. Froutiger est faite pour être utilisée en signalétique. Voilà des exemples qui sont pris à l'aéroport d'Orly. C'est très spécifique les aéroports parce que quand vous prenez l'avion, déjà dans un aéroport, tout le monde ne parle pas forcément la langue, ni le français, ni l'anglais. donc à un moment donné, il y a un problème de lisibilité qui doit être exceptionnel parce que même des gens qui n'ont pas l'habitude de lire les mots qu'ils voient doivent les comprendre. Il est intéressant que ce soit solidement lisible. Ensuite, quelqu'un qui prend l'avion est toujours pressé. C'est quelqu'un qui n'a pas le temps de commencer à déchiffrer un panneau. Il faut que ce soit lisible maintenant, tout de suite. Et puis enfin, on lit toujours les panneaux dans de mauvaises conditions pratiques. Vous voyez ici qu'on a des affiches qui sont lumineuses mais qui ne sont pas forcément dans le sens de la marche. On les voit toujours de côté, de loin. Donc si on veut utiliser une police pour la signalétique, pour les tableaux d'affichage avec les vols, etc. Même pour les panneaux des toilettes, etc. On a intérêt à avoir une police qui est extrêmement lisible. D'où le projet spécifique de vraiment travailler la lisibilité. Froutiger s'en sort très très bien. En faisant ça. Alors autre linéale de transition, c'est Verdana. Je vous en ai déjà parlé de Verdana, police de Matthew Carter. Matthew Carter a dessiné aussi Georgia. On avait parlé plus tôt la semaine dernière. C'est une police qui est également d'inspiration pragmatique. Et en fait, Matthew Carter a dessiné sa police spécialement pour les écrans. On arrive à un résultat qui est très très proche de Froutiger. Je ne dis pas que les polices sont superposables, mais les caractères se ressentent vraiment très forts pour des raisons qui sont comparables. Il y a un autre contexte pour Verdana, le contexte de l'écran, mais la lisibilité était aussi le critère primordial pour le dessin de la police. Verdana, en fait, présente des caractéristiques qui sont spécifiques et intéressantes par rapport à la lisibilité. notamment, regardez ici, donc en haut, vous avez Verdana, en bas, vous avez Helvetica. Je l'ai mis exprès très petit pour qu'on voit bien la lisibilité. Alors, je ne dis pas que vous n'arrivez pas à lire la ligne du dessous, enfin vraisemblablement, c'est un peu plus compliqué que la ligne du dessus. Et vous voyez tout de suite certaines des caractéristiques qui rendent cette lisibilité meilleure. D'abord, le caractère est plus large. Un caractère qui est plus carré, qui chasse plus large, sera plus lisible qu'un caractère étroit. Ensuite, le caractère est un peu plus gras. Ça donne un meilleur impact à l'œil. Trop de graisse, ça ne va pas non plus, mais ici, on est dans quelque chose qui est un peu plus impactant. Troisième chose, si vous arrivez à mieux lire les lettres, là par contre, vous ne savez pas dire pourquoi, mais si vous arrivez, c'est la même force de corps, je vais vous préciser, la phrase du dessus et la phrase du dessous sont dans la même force de corps. Si vous arrivez à mieux reconnaître les lettres, c'est parce qu'elles sont plus ouvertes. Helvetica a des lettres qui sont fort fermées. Le E, la boucle du E va revenir presque, presque à toucher la traverse. Dans Frutiger, dans Verdana, la boucle du E va revenir presque à l'horizontale. Elle est très, très ouverte. Ça permet de mieux lire la police. Et puis, il y a des caractéristiques particulières. Regardez le I, donc le I capital en début de phrase. Il est un peu bizarre. Vous avez vu ce qu'il a ? Qu'est-ce que vous voyez sur le I du haut que vous ne voyez pas sur le I du bas ? Pardon ? Des empattements. C'est une linéale, Verdana, mais elle comporte des empattements. Pas partout, mais par exemple sur le I capital. Et pourquoi sur le I capital ? C'est tout simple. Pour ne pas le confondre, même en petit, même sur un mauvais écran, pour ne pas le confondre avec un L minuscule, pour ne pas le confondre non plus avec un I. Et pour ne pas le confondre avec un 1, mais dans le cas du 1, on lui a carrément rajouté un empattement sur le bas pour être sûr qu'on ne le confond pas avec le L. Donc tout ça, c'est des caractères qui sont rajoutés et qui sont spécifiques aux supports à basse résolution, comme par exemple les écrans d'ordinateur. OK ? Donc, linéale de transition, il y a parfois des projets qui sont un petit peu spéciaux au début, mais l'idée, c'est vraiment d'obtenir des caractères avec une forme très lisible, avec une forme très réfléchie, avec des critères de lisibilité. Donc on n'est plus dans les expérimentations géométriques des années 20 ou 30, on n'est plus non plus dans les premiers essais de linéale du début du siècle. Alors j'ai un petit peu oublié de vous montrer Font Explorer, qui est une application intéressante qui existe, je crois, sur Windows aussi, je ne suis pas certain. C'est une application qui est écrite par Linotype. Et donc en fait, ça vous permet de faire des listes de vos polices d'une manière plus intéressante qu'avec le livre des polices sur Mac ou avec rien sur Windows. Et donc vous voyez ici les univers. Voilà. petite remarque, univers LT, pourquoi ? Parce que univers Linotype, vous avez dans le livre une page où je vous explique les diverses fonderies, les abréviations, etc. Donc vous pouvez avoir des polices qui sont préfixées ou suffixées avec par exemple FF. FF, c'est Font Factory, c'est un fondeur. LT, c'est Linotype. Vous pouvez aussi avoir MT, c'est Monotype. Voilà. Ça ne coûte rien de le savoir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de variantes d'univers. Vous voyez aussi qu'elles sont numérotées. J'y reviendrai plus tard, j'y reviendrai la semaine prochaine. La numérotation est importante. C'est un système universel qui a été conçu par Adrian Fruttiger et puis ensuite étendu par Linotype. En fait, les numéros sont rationnels et sont réutilisés pour plusieurs polices et indiquent la graisse, la largeur et le caractère italique ou romain de la police. Ça, ce n'est pas propre à Font Explorer. Le nom des polices, c'est ça. Vous le verrez partout de la même manière. Par contre, ce qui est bien dans Font Explorer, voilà, je prends du... parce qu'il est le roman, le 55 roman. Vous allez avoir une série d'informations importantes. Vous avez des... Vous avez un texte d'exemple ici dans le bas. Et puis, en fait, vous pouvez lire les informations de la police. Ça, c'est quand même très important parce que vous avez donc toutes ces... toutes ces informations-ci, elles sont contenues dans le fichier police. Donc, vous avez le nom de la famille, vous avez le nom PostScript qui est un nom technique, vous avez le format, vous avez la version, vous avez les langages qui sont incorporés parce que c'est une police open type. Alors, ça aussi, je vous en parle la semaine prochaine, les police open type proposent des... des balises de langues qui vous disent quels sont les caractères qui sont inclus dans la police et quelles langues vous pouvez écrire avec cette police. Donc, si vous avez le français, vous savez, par exemple, le français est là. Si vous avez le français, vous savez que vous avez des caractères accentués, par exemple, parce qu'ils sont nécessaires pour écrire le français. Donc, ici, vous voyez que nous sommes très contents de pouvoir écrire, par exemple, le norvégien Bokmol. C'est chouette, hein ? Moi, je ne parle pas norvégien Bokmol, mais par exemple, vous avez les deux Swahili, Swahili et Swahili du Congo. Si vous voulez écrire en Swahili, vous pouvez... Vous êtes super contents, hein ? La blague à part, vous avez aussi la table des caractères qui est très intéressante. Un aperçu détaillé où vous pouvez taper du texte. Et vous avez les tables d'approche. Ça, c'est super important aussi. C'est, à ma connaissance, le seul logiciel qui vous montre les tables d'approche. Et je vous parlerai des tables d'approche, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après quand on parlera du gris typographique. Caractères, je peux en mettre beaucoup moins. Vous allez les voir en plus grand. Alors, ça permet, évidemment, de voir les caractères. Voilà. Donc, vous avez carrément l'anatomie du caractère. Alors, sachez que les lignes que vous voyez ici ne sont pas aléatoires. La ligne bleue s'appelle la ligne de base. On va parler d'anatomie la semaine prochaine. la ligne de base, la hauteur d'X, la hauteur de capitale, la ligne des descendantes. Tout ça, ce sont des caractéristiques importantes pour les polices. Voilà. Donc, ça m'arrivera de vous montrer les caractères dans Font Explorer. Alors, Verdana, donc, police conçue pour l'écran. C'est la dernière que je vous montre ici. C'est la fin de la famille des linéales de transition, linéale milieu de siècle. Et en fait, la dernière sous-famille de linéales que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'on va appeler linéales contemporaines ou linéales fin de siècle, qui sont datées historiquement. Parce qu'en fait, à un moment donné, dans l'histoire du graphisme, on va donc faire du graphisme informatisé, faire de l'infographie. D'ailleurs, vous en savez quelque chose, l'infographie, c'est bien, puisque vous en faites. Et on va, grâce à l'infographie, trouver un nouveau souffle de créativité pour les polices. Il faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que lorsque Max Miedinger écrit, enfin, dessine Helvédica en 1954, ou quand Adrien Fruttiger, à peu près à la même époque, un peu plus tard, dessine la police Fruttiger, c'est extrêmement fastidieux de dessiner une police. Ils n'ont pas d'outil informatique. Ils travaillent avec du papier et du crayon et ils travaillent pour des presses typographiques. À partir des années 60, on commence à voir de l'offset, mais l'offset n'existe réellement à grande échelle qu'à partir des années 70. quand Eric Gill dessine Gill 100, il fait ses dessins sur papier millimétré et puis quand il est content de lui, il envoie ses designs à l'usine et à l'usine, on lui fabrique des prototypes de poinçons typographiques qu'il faut après mettre en presse et utiliser une semaine pour tester les lettres. Donc c'est extrêmement compliqué de faire des tests, faire des corrections. C'est tout à fait fastidieux. Ça met des heures, des jours, des semaines, des mois. Donc c'est un travail de bénédictin. C'est un petit peu plus facile parce qu'on a quand même des moyens photographiques de fabriquer les poinçons d'imprimerie. Donc c'est un petit peu plus facile que la typographie au temps de Gutenberg. On devait tout graver à la main, on n'en est quand même plus là, il y a quand même des machines. Mais c'est quand même extraordinairement fastidieux. Alors du coup, quand l'informatique débarque, on a évidemment des moyens techniques qui vont favoriser la créativité qui sont incomparables avec ce qui existe auparavant. Et donc on va forcément avoir des conséquences pour les dessins des polices. Alors la création de typographie informatique, c'est daté. Ça date grosso modo des années 80. On a des moyens semi-informatiques, semi-automatisés. J'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer le film sur Adrian Fruttiger parce que là, on vous montre en fait la typographie dans les années 70 et on vous parle un petit peu des machines qui existaient à ce moment-là. C'est intéressant aussi, mais enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. mais on avait des moyens plus ou moins automatisés. Mais l'ordinateur, forcément, c'est un outil formidable pour faire de la typographie. Alors, dans les années 90, début des années 90, une police qui est très emblématique donc des années 90, mais pas seulement, parce qu'on va la réutiliser plus tard, c'est la police méta de Eric Spikerman. Eric Spikerman est un graphiste extrêmement connu. Vous le verrez dans le film Elbedica. C'est un type qui est assez radical et assez engagé. Et donc, il a créé cette police qui s'appelle Méta. Méta, qui est une des plus belles polices qui ont été dessinées, qui est vraiment très emblématique des linéales contemporaines. Pourquoi ? Méta est à la fois extrêmement lisible et extrêmement créative du point de vue graphique. Alors, regardez par exemple les terminaisons. Les terminaisons des lettres hautes. Le H, le K, le B, le L, en bas de casse. Donc, la terminaison au-dessus, elle n'est pas horizontale. Elle est en oblique. Vous avez une très légère oblique sur toutes les terminaisons. Regardez le X, par exemple. Le X bas de casse sur le mot vieux, première ligne. Vous voyez comment il est ? Un X, c'est une lettre qui est assez bête. Je veux dire, c'est une croix. Pas très difficile à dessiner. Eric Spikerman a passé son temps à faire des terminaisons horizontales pour trois défus. Et le quatrième, il est un peu incliné. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui du dessus à gauche. Ça veut dire que cette inclinaison-là, on est dans une linéale, on est dans quelque chose qui est relativement strict, relativement sérieux, mais la petite inclinaison, c'est celle qui va juste permettre à l'œil de passer un peu plus facilement de la lettre précédente au X. Le X, c'est une lettre qui termine souvent les mots. Eh bien, cette petite inclinaison va juste faciliter un petit peu la lecture. C'est une police qui est très lisible, c'est une police qui est très belle, très équilibrée, très régulière. C'est vraiment un beau travail de graphiste et en même temps, c'est extrêmement créatif. Le G, Bacchasse, regardez le mot juge sur la première ligne, pour moi, c'est une des plus belles lettres qui ait jamais été dessinée, vraiment. Et c'est une lettre qui est ouverte. Vous vous souvenez qu'on avait vu deux formes du G pour les linéales, une forme fermée et puis la forme de l'Helvetica avec une queue arrondie en dessous. Ici, on a une forme qui est un petit peu comme les deux boucles fermées, mais pas tout à fait. Voilà. Et regardez la subtilité du dessin. Le G minuscule, il est incroyable parce que ce dessin qui est une espèce de forme de S en fait dans le bas, c'est assez encombrant. En plus, les traits sont relativement épais. Donc, Spikerman, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a diminué le cercle au-dessus. il s'aligne, le sommet du cercle s'aligne quand même avec la hauteur d'X, donc sur le sommet des minuscules. Mais par contre, il a remonté le bas pour avoir la place justement de faire cette double courbe qui n'est pas simple à dessiner. C'est un caractère qui est absolument magnifique. On y trouve plein de petits détails. On peut la regarder, vraiment, c'est une œuvre d'art, mais on peut la regarder longtemps et elle fonctionne extrêmement bien. Méta, en fait, au départ, Eric Spikerman l'a dessiné pour la Deutsche Bundesposte, donc l'office des postes allemand, d'où l'idée d'avoir une police qui est extrêmement lisible parce que, bon, quand on travaille à la poste, il vaut mieux avoir des trucs qu'on sait facilement lire, sinon ce n'est pas simple. Et donc, Spikerman, en fait, l'avait dessiné dans les années 80 et puis il a décidé de la publier, il l'a un petit peu retouché et puis il l'a publié via Font Font en 1991, police des années 90. Entre temps, il avait dessiné une autre police qui est intéressante aussi parce qu'elle va introduire un autre concept, c'est Officina. Alors, je vous montre pour commencer Officina 100. C'est une linéale contemporaine, on est dans un dessin qui est très graphique, très réfléchi, très créatif et en même temps extrêmement lisible. Il y a des petits détails intéressants aussi dans Officina 100. Regardez le I-Bat-Casse par exemple avec un demi-empattement, c'est original. Le Y-Bat-Casse avec deux obliques qui se rencontrent mais sans se rencontrer tout à fait. Donc les fûts ne se rencontrent pas complètement, ça crée un angle à l'intérieur. C'est intéressant du point de vue de la lisibilité parce que ça crée un accident au niveau de la rencontre des deux obliques et en fait, cet accident va être vu par l'œil, ça va augmenter la lisibilité. La qualité des dessins d'Eric Spickerman est assez époustouflante. Vraiment, c'est des polices que vous pouvez regarder à la loupe. C'est magnifique comme dessin. C'est très équilibré, c'est très beau, c'est vraiment superbe. Alors ce qui est intéressant avec Officina, c'est qu'elle fait partie de ce qu'on va appeler, de ce que moi je vais appeler les superfamilles. C'est quoi une superfamille ? Une famille de polices, c'est un ensemble de polices dans différentes graisses, dans différentes largeurs, dans différentes variantes. D'accord ? Famille, police, univers, c'est toutes les polices qui sont des univers, mais dans leurs différentes variantes. Une superfamille, en fait, ça va être plus que ça, ça va être différentes variantes d'une police qui appartiennent à des catégories, à des familles différentes au sens vox atypi. Donc par exemple, avec Officina, vous avez deux variantes d'Officina, en fait non, vous avez plus que deux variantes, vous avez deux polices dans Officina, vous avez Officina 100 qui existe en gras, en italique et en gras italique, et puis vous avez Officina Serif qui existe aussi en gras, et peut-être pas en italique. Je ne sais plus. Je crois qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas d'italique pour Officina, peu importe. Quand vous aurez de la reconnaissance de police à faire, je ne vous montrerai jamais que des caractères romains, donc de toute façon, les variantes ne vous tracassez pas trop. Vous avez marqué Officina, Serif. Serif, c'est les empattements, en anglais. Donc Officina 100 est la même, mais avec des empattements. Regardez les formes des empattements. C'est quoi comme famille de police ? C'est une mécane. On a des empattements qui sont rectangulaires. Très bien. Et donc, en fait, la super famille Officina, c'est une mécane et une linéale contemporaine. C'est bizarre. Mais ces deux polices sont faites pour aller ensemble. Il les a conçues pour un usage bureautique, donc sur des imprimants de bon marché, des polices qui restent lisibles même quand elles ne sont pas très bien imprimées. C'est des polices qui sont agréables à lire et à utiliser. Et si vous avez besoin d'un Serif, vous l'avez. Si vous avez besoin d'une linéale, vous l'avez. Donc c'est un ensemble de polices, une super famille. Il y en a d'autres qui existent. Il y a Rotis, par exemple. Rotis, dessiné par un monsieur avec un nom un peu particulier. Il s'appelle l'Otel Eicher. C'est très, très... C'est germanique, hein ? C'est un peu... Otel. Rotis, qui est une super famille qui comporte quatre polices. Donc le Rotis 100, qui est une linéale contemporaine. À quoi est-ce que je vois que ceci est une linéale contemporaine ? Parce que le tracé n'est pas un tracé classique. Il est créatif. On voit qu'il y a le dessin du B minuscule, par exemple, qui est un peu particulier, qui n'est pas juste le D retourné. Il y a une épine dans le bas qui manque sur le B. Il y a des petites particularités. On voit bien que le dessin a été travaillé par un graphiste et en même temps, on est dans quelque chose de très lisible et de très sobre. Il y a quatre polices dans la super famille Rotis. Il y a le 100 sérif. Il y a le semi-100. On y ajoute des pleins et des déliés. Regardez le dessin. Donc 100 sérif, semi-100. Il y a un peu plus de pleins et de déliés dans le semi. Et puis un semi-sérif. Il y a un sérif sur deux, en gros. Regardez sur les capitales, il y a des sérifs, des empattements au-dessus, mais pas au-dessous. Et puis un sérif. Sérif qui taille un petit peu plus grand. C'est la même force de caractère, mais vous voyez que le caractère taille un petit peu plus grand sur le sérif. De nouveau, je vous repose la question. Regardez les empattements. Je vous aide, ce n'est pas une mécane. Et donc, c'est quoi Rotis Sérif, à votre avis ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que c'est une humane ? Levez la main si vous pensez que c'est une humane. Plus haut, plus haut, il ne faut pas avoir honte. Un, deux. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est une garalde ? Levez la main si vous pensez que c'est une garalde. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est une réale ? Est-ce qu'il y en a qui ne pensent rien, tous les autres ? C'est triste, à votre âge. C'est une réale. Le but du jeu n'est pas de deviner. Le but du jeu, c'est de savoir pourquoi. Alors, ceux qui ont répondu réale, il y avait qui ? Relevez la main, ceux qui ont dit réale. Camille, parce qu'Élise est certaine que je vais l'interroger, mais non, ce sera pour après, ce sera plus difficile. Camille, pourquoi une réale ? La netteté des empattements, mais ça ne veut pas dire grand-chose, la netteté des empattements. En plus, les empattements, ici, ce n'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit le mieux. Qu'est-ce qu'on doit regarder dans une réale ? On doit regarder trois choses. Les empattements, c'est vrai, mais à cette distance-là, ce n'est pas évident de les voir. Sur les humains, vous allez avoir des empattements qui sont presque triométiques, angulaires, qui sont des gros pieds d'éléphant. Sur les garales, vous allez avoir des empattements qui sont plus fins, mais qui restent relativement massifs. Mais on voit bien qu'il y a une tentative de les dessiner quand même un peu, et souvent, ils sont creusés en dessous. Et ce n'est pas le cas ici. Ici, on a des empattements qui sont géométriques, qui sont dessinés vraiment ou qu'on n'est pas, mais qui ne sont pas aussi fins qu'une didone. Ils sont juste fins et élégants. Donc ça, ce sont des empattements de réale. Vous êtes un peu loin pour le voir. Ce que vous pouvez peut-être voir, c'est l'équilibre des graisses. On n'est pas dans quelque chose d'extrêmement contrasté comme une didone, mais on n'est pas dans quelque chose de très gras comme une humane. Donc on est plus dans une garale ou une réale. Mais c'est une réale parce que le caractère, vous le voyez, en fait, vous le verrez quand vous aurez l'habitude de voir souvent des polices. les garales sont souvent des choses qui donnent un aspect plus rustique au texte. Ici, on n'est pas dans quelque chose de rustique. On est dans quelque chose de moderne qui va ressembler à du Times, qui va ressembler à du Baskerville. On a juste le bon équilibre entre les pleins et les dédiés. Après, vous pouvez, si vous hésitez, avec les humains, vous pouvez aussi regarder le E. Le E qui est très ouvert, il n'est pas un E fermé. Le A, le A, c'est typiquement un A de réale. dans les garales et encore plus dans les humains, le A minuscule, sa pence va être écrasée. Elle ne sera pas ronde comme là-bas. Elle sera vraiment plus écrasée. Donc ça, c'est des bons repères. Donc effectivement, c'est une réale. Alors regardez la progression aussi. Donc une réale, une semi, pas trop comment le dire, une semi-sérif, une semi-réale. Il n'y a pas vraiment de classification pour ça. Ça fait partie des polices contemporaines. On est obligé de la classer dans la superfamille des rotices sans pouvoir vraiment dire à quelle famille Voxatipi elle appartient. C'est plus ou moins une réale et en même temps, c'est une linéale. Donc voilà. Une linéale, sauf que pas tout à fait parce qu'une linéale avec les pleins et les déliés de la réale et puis la linéale sans les pleins et les déliés, donc linéale contemporaine. D'accord ? Ça en fait, ce sont des choses qui sont permises par l'informatique. Ça n'a pas l'air comme ça. C'est des dessins qu'on aurait pu faire 100 ans avant. Sauf que non. Parce que c'est tellement extraordinairement fastidieux de fabriquer une police que sans avoir la possibilité de faire du copier-coller et de superposer des formes à l'écran, faire ça et que ça fonctionne, laisser tomber, ce n'est pas la peine. On a besoin de l'outil informatique pour faire un travail aussi précis que ça. Voilà. Le tout avec un dessin qui est très intéressant. C'est une police qui est moderne, qui est lisible, qui est équilibrée, qui est jolie, qui est harmonieuse, qui a plein de qualités. Voilà. Donc je ne vous ai pas parlé beaucoup des linéales contemporaines. Vous en avez d'autres, vous en avez qui ont des formes particulières. Vous verrez dans le livre Dax ou Eras ou Blur. Blur qui est une police qui est très très particulière, qui a plein d'éliés un peu bizarres qui donnent un aspect en fait de flou alors qu'il n'y a pas de gris dans la police mais en fait on a l'impression qu'elle est surexposée. C'est assez étrange. Blur en fait elle va dans le sens d'expérimentation graphique. Alors dans les linéales contemporaines on trouve des catastrophes complètes. À partir du moment où on a une créativité qui est infinie avec l'outil informatique on peut faire tout et n'importe quoi. Alors il y a des expérimentations qui sont jolies. Il y a une police qui n'est pas dans le livre c'est Schmelvetica. Schmelvetica ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est de l'Elvetica c'est le dessin d'Elvetica mais qui aurait bu un coup de trop. Et alors tous les traits sont un peu tordus comme ça. Donc c'est un peu une police voilà on a l'impression d'être un peu sous quand on la lit mais pourtant c'est de la police qui est comme ça. Schmelvetica c'est intéressant. Par contre la plupart des linéales que vous allez trouver dessinées par de parfaits inconnus et mises à disposition gratuitement sur des sites infâmes comme par exemple Darfont et d'autres trucs en fait elles sont gratuites et c'est très bien parce que ça ne vaut pas plus. Donc méfiez-vous comme la peste non mais j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être drôle en fait quand tu vies donc c'est cool. Merci. Merci Elie ça me fait plaisir. Et donc méfiez-vous comme la peste des polices qui sont gratuites parce que dessiner une police tout le monde peut le faire aujourd'hui. Il y a des logiciels pas très chers qu'on peut même trouver piratés donc fingers in the nose pour la technique. Par contre savoir comment faire pour dessiner une police qui soit une belle police qui soit lisible qui soit créative qui soit utilisable c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment Darfont au secours en général. On trouve aussi des bonnes choses sur Darfont mais quand même c'est relativement rare. Voilà. Alors pour clôturer la classification je vous parle de trois polices d'inspiration calligraphique trois familles de polices d'inspiration calligraphique on va parler des incises des scripts et des manuaires donc on sort un peu de l'histoire de la typographie on va revenir un petit peu en arrière les incises pour commencer ce sont donc les polices d'inspiration calligraphique ce que je veux dire c'est des polices qui ne font pas référence à l'histoire de la typographie et l'histoire de l'imprimerie mais plutôt à l'histoire à la pratique manuelle de l'écriture les incises pour commencer ce sont des caractères dont le dessin est assez typique des années 50-60 ok les incises s'appellent incises parce que leur inspiration c'est la gravure lapidaire donc les incisions dans la pierre la gravure dans la pierre ce qui est caractéristique de la gravure dans la pierre c'est quoi ? on le voit fort ici on le voit peut-être moins dans d'autres mais parfois on a des caractères qui sont un peu irréguliers les plaints et les déliés ne sont pas parfaitement maîtrisés en général dans la gravure sur pierre la forme parfaitement dessinée des empattements c'est un peu délicat les romains y arrivaient ils faisaient des caractères qui étaient magnifiques mais bon c'était dans le marbre et au ciseau c'est pas simple à faire les grecs vous vous souvenez n'utilisaient carrément pas d'empattement dans leur capitale parce que ça ne fonctionnait pas pour eux donc on va avoir généralement dans les caractères qui font partie de la famille des incises des empattements qui seront plus des élargissements du fut que réellement des empattements une espèce d'amorce d'empattement les incises si vous voulez ça pourrait être un intermédiaire entre les garaldes et les linéales ou entre les humains et les linéales carrément on va avoir des choses qui donnent une impression d'être gravées dans le marbre Albertus qui est une des incises que vous devez étudier dans le bouquin voilà en fait une couverture qui est composée en Albertus et vous voyez que visiblement ça parle de l'Egypte il y a des hiéroglyphes ça colle très bien on ne doute pas que ça pourrait être gravé dans la pierre donc il y a un côté manuel un peu imparfait dans la police après il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus parfaites et beaucoup mieux finies comme par exemple Optima Optima une police de Herman Zapp une police extrêmement célèbre de Herman Zapp qui a une histoire intéressante donc petite remarque si vous regardez Optima dans un site anglo-saxon de typographie vous verrez que Optima est classé dans les linéales en effet les anglo-saxons n'utilisent pas je vous l'ai dit la classification Voxatipi et ils utilisent une classification différente et ils n'ont pas de classification spéciale pour les incises les polices que nous retrouvons dans les incises par exemple Trajan pour nous qui n'incise Trajan chez les anglo-saxons va être classé avec d'autres polices à empattement ça ne va pas être dans les incises parfois pour certaines linéales dont Optima les anglo-saxons parlent de glyphique pour renvoyer au hiéroglyphe mais pas toujours donc les classements ne sont pas superposables ce n'est pas juste une différence de vocabulaire ça aussi vous le verrez dans le bouquin je vous parle très largement de la classification donc lisez-le vous aurez plus de précision alors la petite histoire d'Optima elle est intéressante puisque Hermann Zapp était en vacances en Italie visite en 1950 la cathédrale de Florence et remarque sur le sol des pierres tombales avec des inscriptions en capitale romaine et ce sont des capitales romaines qui ne sont pas vraiment ordinaires elles sont spéciales elles ont des empattements qui sont presque absents une grande finesse de caractère des plaints et des déliés très délicats il va remarquer aussi que sur les billets de 1000 lire de la banque d'Italie et bien on a ces mêmes caractères qui sont utilisés donc ils sont utilisés forcément puisque c'est des caractères qui ont été utilisés par les romains il y a des raisons historiques et en fait ça lui plaît beaucoup donc il va faire ses premiers dessins à partir de ces caractères là pour les copier il ne va pas les reprendre tel quel il va s'inspirer du dessin et puis petit à petit il va faire des tests de lisibilité très important les tests de lisibilité on est en 1950 donc ça reste relativement fastidieux tout ce travail là se fait à la main et puis les tests de lisibilité en fait quand ils seront satisfaisants ils vont lui donner une police qui sera utilisable qui va s'appeler Optima dans le nom il y a la notion d'optimisation de lisibilité optimale etc. et donc Optima va être très utilisé notamment aux Etats-Unis c'est une police que les américains utilisent beaucoup par exemple dans les universités pour la signalétique etc. on l'utilise pas mal c'est une police qui est très élégante qui est relativement lisible sur un texte très long comme il n'y a pas d'empattement elle est quand même un petit peu fatigante donc on essaye de l'éviter pour les textes de la bord mais si vous avez un peu de textes de la bord ça peut tout à fait fonctionner elle est aussi très marquée Etats-Unis pas seulement parce que John McCain l'a utilisé pour sa campagne contre Barack Obama il y a 10 ans mais il l'a utilisé il ne faut pas confondre la cause et la conséquence si John McCain a utilisé cette police c'est parce qu'elle l'est connotée Etats-Unis et patriotisme etc. et pourquoi ? pour une raison très très simple parce que le monument aux morts de la guerre du Vietnam qui se trouve à Washington utilise la police Optima vous l'avez tous déjà vu dans des films c'est une espèce de muret noir très très long qui est recouverte par des milliers de noms qui sont les soldats américains morts au combat au Vietnam ce monument il a été écrit en Optima alors donc du coup utiliser la police Optima ça renvoie au patriotisme américain etc. donc c'est connoté Optima c'est aussi une police qu'on va beaucoup utiliser pour les produits de beauté par exemple c'est une police qui a une finesse une classe intérieure qui est vraiment intéressante donc on va la retrouver dans des choses comme des produits de beauté des parfums des shampoings etc. pour renvoyer justement au luxe à la beauté une autre police qui est une incise aussi c'est Copperplate on appelle parfois Copperplate Gothic alors vous pourriez y voir dans Copperplate une caractéristique des Didon à votre avis de quoi est-ce que je parle c'est pas une Didon c'est une incise mais si on va très vite il y a peut-être moyen d'hésiter vous voyez pourquoi je vous dis ça ou pas non ? personne ? oui oui ici ah non c'est pas une Didon parce que justement il n'y a pas de contraste entre les pleins et les déliés mais il y a par contre des empattements qui ressemblent aux Didon vous voyez les empattements tout fins qui sont des petites lignes comme ça ça ressemble un petit peu aux Didon et donc si on va très vite voilà mais dans les Didon il y a une caractéristique qui est nécessaire ce qui n'est pas présente c'est pas une Didon c'est le très fort contraste entre les pleins et les déliés si vous n'avez pas ça vous n'avez pas une Didon alors Copperplate en fait n'est pas très lisible même pas du tout pour les textes suivis elle s'appelle Copperplate au fait pourquoi ? parce qu'elle reprend les designs des plaques des professions libérales au début du 20ème siècle donc les plaques en cuivre Copperplate Copper c'est cuivre en anglais et donc elle reprend les caractères qui étaient utilisés sur ces trucs là donc une police qui a la forme d'une linéale remarquez aussi que comme dans Peignot il n'y a pas de minuscules les petites lettres ont la même forme que les grandes lettres ce sont des formes de capital les empattements sont très fins c'est pas tout à fait des vrais empattements regardez comment ça se passe sur le Z par exemple ou sur le L mais les empattements vont descendre sous la ligne de base ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans les familles classiques humains de Garald Réal et Didone donc c'est un petit peu différent mais elle est quand même fort reconnaissable en principe cette police donc vous ne devriez pas avoir trop de soucis alors on ne l'utilise pas trop pour du texte courant par contre on va l'utiliser pour des logos ou pour des plaques ou pour de la signalétique ou bien pour des affiches par exemple comme ça le groupe Cake son logo est en copperplate je suis en train de me demander si vous avez d'autres incises que ces trois là dans le bouquin j'en suis pas certain mais comme je vous disais je n'essaye pas d'être exhaustif par rapport au bouquin donc je vous disais oui voilà vous verrez par vous même je vous disais par rapport aux trois dernières familles des familles d'inspiration manuelle inspirée par l'écriture calligraphique pourquoi ? parce que dans ce cas-ci l'écriture lapidaire donc la gravure qui se fait à la main et puis évidemment l'écriture manuscrite l'écriture cursive dans ce cas-ci les scripts les deux dernières familles qu'on va voir ici c'est les scripts et les manuaires les scripts sont des polices qui vont faire semblant d'êtres de l'écriture cursive donc on va avoir des lettres qui vont être arrondies qui vont être penchées qui vont donner généralement la dynamique de l'écriture cursive mais aussi on va avoir généralement des lettres qui se touchent donc qui sont calculées pour que les traits de la lettre précédente touchent les traits de la lettre suivante pour donner une impression de suivi dans ce cas-ci Kafflisch Script qui est une police dessinée par Robert Slimback grand grand nom de la typographie aussi en hommage à Max Kafflisch qui est un typographe qui vivait dans les années entre les années dans les années 30, 40, 50 quelque chose comme ça en même temps que Jan Sickold les scripts vont donc évoquer un tracé qui est celui d'une écriture à main levée avec des lettres liées les unes aux autres et toutes les lettres qui vont évoquer le mouvement naturel de la main pour l'écriture cursive même si les lettres ne sont pas forcément ne se touchent pas forcément à chaque fois regardez le premier mot ici porter il n'est pas très typique les lettres ne se touchent pas après on voit bien que ça s'enchaîne donc c'est vraiment comme de l'écriture cursive donc ça c'est une script caractère qui sont très employés par les imprimeurs parce qu'ils ont un côté humain évidemment c'est écrit à la main donc très forte présence humaine donc un côté convivial donc on va l'utiliser et faire part de naissance par exemple en kaflish script on en voit beaucoup faire part de mariage pas tout à fait faire part de mariage zapfino zapfino de herman zap la police la plus romantique du monde elle est un peu difficile à montrer parce que c'est capital il y a toujours des traits qui partent à gauche à droite c'est un peu vous voyez les ascendantes et les descendantes ici c'est un peu spectaculaire inutile de vous dire que généralement les scripts comme police de labeur ça ne va pas particulièrement zapfino si vous commencez à écrire un texte de 500 pages en zapfino personne ne va le lire ça va ? il faut le savoir ou alors les gens qui aiment avoir mal il y en a peut-être mais c'est voilà chacun a son truc mais c'est très très difficile à lire évidemment zapfino c'est de wedding font il y a un truc intéressant aussi ça je peux vous le montrer dans font explorer je reviens à font explorer où est-ce que je suis ? hop donc hop en fait dans les police open type je vous en reparlerai la semaine prochaine il y a une caractéristique qui est intéressante c'est que pour un même caractère on peut avoir plusieurs glyphes qui sont plusieurs variantes alors on peut les mettre en contexte ou on peut carrément aller les chercher directement dans la police et donc par exemple ici donc je trouve parce que je n'ai pas prémédité le coup donc il faut que je cherche un petit peu donc ça c'est tous les tous les glyphes de la police il y a 1459 glyphes dans la police zapfino donc ça fait beaucoup alors les esperluettes ils sont magnifiques ça c'est les capitales on doit pas être très loin ça c'est des c'est des e en capital vous voyez déjà pour les capitales il y a des variantes dans les lettres non européennes ici non latines pardon voilà les minuscules ah voilà déjà il y a un caractère zapfino dans zapfino c'est chouette alors regardez moi ça c'est des abréviations mais c'est un dessin enfin c'est hallucinant comme dessin je trouve pas les esperluettes ah voilà regardez moi le dessin des esperluettes et alors l'esperluette c'est le commercial on est bien d'accord donc en principe dans une police normale j'en ai une bon ben ici dans la même police vous avez celle là vous avez celle là et celle là et celle là celle là et celle là ok donc vous avez 6 esperluettes différentes c'est un truc de fou il n'y a pas de variante contextuelle donc ça veut dire que l'ordinateur ne choisira pas une esperluette plutôt qu'une autre en fonction du contexte mais par contre vous pouvez vous dans les logiciels de mise en page vous avez à chaque fois une palette glyph qui va vous afficher tous les caractères disponibles dans la police et vous pouvez vous même aller chercher une esperluette plutôt qu'une autre donc c'est un truc de dingue donc zapfino pas pour du texte courant mais par contre pour des logos par exemple c'est pas mal ou pour des enseignes de la signalétique ça marche pas mal et puis zapfino the wedding font je vous mets au défi de me trouver un faire part de mariage dans lequel il n'y a pas de zapfino voilà sur mon faire part de mariage il n'y avait pas de zapfino mais enfin quand on voit où ça m'amenait j'aurais peut-être mieux fait d'en mettre bref alors il faut faire attention parce que ce sont des faux amis ne pas confondre les scripts la famille des scripts et la famille des manuaires les manuaires sont des polices qui vont se rapporter à l'écriture à la main mais pas à l'écriture cursive donc les manuaires elles ont un côté manuel elles sont visiblement un dessin qui est ferme à lever mais pas en écriture cursive continue donc d'une manière générale si vous avez des caractères qui sont liés vous ne pouvez pas être dans une manuaire on va d'office être dans une script d'accord Banco c'est un bon exemple de manuaire parce que le dessin de Banco n'est clairement pas un dessin classique de caractère d'imprimerie on est dans quelque chose qui est plus artistique plus fait à la main ça pouvait être fait avec un pinceau très large très large et très fin par exemple et donc l'aspect va renvoyer plus à la gravure mais pas à la gravure comme dans les incises à un dessin plus libre et plus manuel donc on va trouver pas mal de caractères différents ici il n'y a pas vraiment de canon esthétique et de canon de forme pour Banco pour Banco pardon pour les manuaires on va trouver des choses comme Banco mais on va en trouver aussi beaucoup d'autres qui ne ressemblent pas particulièrement vous allez avoir je ne fais pas l'illustration ici mais du Brush Script ou du Mistral qui sont des polices qui donnent vraiment l'impression d'être écrites à la main mais si vous regardez dans le syllabus à la page 52 vous avez un exemple de Mistral Mistral on pourrait on est presque à la limite des scripts mais Mistral n'est pas de l'écriture cursive Mistral en fait les caractères sont liés il y a certains mots qui donnent l'impression d'être écrit à la main de manière suivie mais on est plus dans le graphisme que vraiment dans l'écriture cursive donc Mistral on la classe dans les manuaires mais vous avez le droit de ne pas être d'accord et de dire que non elle a des caractéristiques de cursive c'est vrai c'est vrai mais quand on doit la classer on la classe dans les manuaires voilà donc il faudra bien le retenir comme ça Dom Casual qui est juste au dessus dans le syllabus est beaucoup plus donc toujours à la page 52 Dom Casual c'est une police que je ne suis pas sûr que vous l'avez dans le bouquin vous l'avez dans le bouquin ? oui ? donc Dom Casual c'est une police qui est là clairement dessinée au pinceau mais pas en écriture cursive donc c'est une manuaire et pas une script les manuaires en fait elles ont eu beaucoup de succès dans le monde de la publicité et pour le titrage dans les années entre les années 50 et les années 70 c'est une espèce de construction un peu pseudo rustique comme ça qui était à la mode à ce moment là et alors ne me demandez pas pourquoi je n'en sais rien mais Banco a été super utilisé pour les pierres tombales je n'ai pas d'explication je ne sais pas il n'y a rien de particulièrement funéraire dans Banco mais si vous allez à Robermont et que vous regardez les pierres tombales alors c'est un peu moins le cas ces dernières années j'ai refait le test j'ai refait le test il y a une dizaine d'années quand j'avais commencé à regarder pour des exemples et franchement à ce moment là c'était moitié-moitié la moitié des pierres tombales étaient en Banco maintenant apparemment la mode est un peu passée mais faites l'essai allez dans un cimetière regardez les pierres tombales je ne dis pas que c'est une sur deux mais peut-être une sur trois ou une sur quatre c'est du Banco je ne sais pas aucune idée voilà c'est une chouette police dessinée par Roger Escofon est-ce qu'il avait un contrat avec un graveur de pierres qui faisait des pierres tombales à l'époque est-ce qu'il y a une célébrité qui s'est fait enterrer avec du Banco aucune idée je ne sais pas si vous avez une explication je prends Banco à part ça en imprimerie est une police qui est un peu un peu lourde un peu encombrante il faut bien le dire c'est pas du tout la police la plus élégante pour l'imprimer donc généralement alors ici elle est combinée avec notamment du Mistral et d'autres scripts bon c'est un peu c'est difficile de faire quelque chose de léger avec du Banco ça c'est clair alors je vais en rester là moi pour ma classification de police mais par contre je vais vous montrer un clip de Jonathan Coulton il s'appelle Shopback la musique est chouette mais en plus le clip est réalisé en motion design avec beaucoup de kinetic typography alors je vous demande vraiment de prêter attention au type de police qui sont utilisées à leur emploi aux mouvements qui sont adoptés avec les polices donc c'est animé et alors vous avez des trucs que vous aurez déjà vu par exemple à un moment donné vous allez avoir un logo qui est donc vous avez le mot Friends qui est écrit par exemple en clavica qui est la police de Facebook avec un follow enfin il n'y a pas vraiment le logo Facebook mais avec un mock-up de pages avec les petites icônes etc et voilà c'est vraiment lié au contenu donc il explique voilà on n'a plus beaucoup d'amis et le mot ami va être écrit comme sur une page Facebook avec la police de Facebook vous allez avoir à un moment donné des très grosses mécanes en blanc qui seront sur une pelouse et ça ça renvoie à quoi ? les grosses mécanes en blanc sur un fond dense ça renvoie aux universités américaines où on joue au foot américain c'est le sport le plus populaire dans les universités et aux Etats-Unis en général donc voilà tout ça c'est connoté donc remarquez vraiment l'emploi de toutes les polices je vous passe le clip et après on fera un petit test We took the freeway out of town We found a place to settle down We bought a driveway and a swing set and a dog You've got your very own bathroom I've got my very own workshop in the Facebook We sit around staring at the wall We'll take field trips We'll take field trips to our favorite mall We're waiting for the day when all the kids grow up and leave us here If you need me I'll be downstairs with the shop vac You can call but I probably won't hear you because it's loud because it's loud with the shop vac on We're waiting for it It's really loud with the shop vac You'll be okay because you'll be upstairs With the TV You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on We hung a flag above the door Checked out the Cormier grocery store I bought a mower I can ride around the yard But we haven't got real friends And now even the fake ones have stopped calling Maybe if you forget to hide the keys I'll take a ride to Applebee's I'll come home drunk on daiquiri's and throw up on the neighbor's lawn If you need me I'll be downstairs with the shop vac You can call but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on We'll take it to the loud with the shop vac You'll be okay You'll be upstairs With the TV You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on I like the Starbucks here that's better than the other one because the other one's not as good They really need to put a light there because it's hard to turn It's hard to make a laughter It's hard to make a laughter A 49-year-old unidentified bandwagon server on a slide with a car with a huge shotgun and a gun down to the hospital And as the three-way homes the cars go by The headlights roll across the sky Many miles away and I can see them spinning through the dark But if you need me I'll be downstairs with the shop vac You can call but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on Take it till it out with the shop on You'll be okay You'll be upstairs with the TV You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on Voilà Je trouve ça vraiment intéressant comme travail de typographie et il y a vraiment moyen de disserter sur tous les usages qu'on en fait Bon Un petit test Je sais que vous aimez les tests Testez souvent Testez beaucoup N'ayez pas peur parce que le but n'est pas de trouver les bonnes réponses Le but c'est de savoir pourquoi c'est la bonne réponse Alors Ceci Qu'est-ce que c'est comme famille de police Pour ne pas que vous me disiez des bêtises je vous ai remis les noms des familles de police à côté Je sens Tout à l'heure au lieu de fractures il y a quelqu'un qui m'a dit fractales C'était comique Et alors après j'ai eu au lieu de l'inéal j'ai eu linéaire aussi c'est sympa Donc voilà Bon il y a de l'idée Enfin voilà Alors ceci c'est quoi ? Levez la main Oui mais non mais c'est Levez la main avant Linéal Non Dans l'autre sens Voilà Une linéale C'était pas très dur Ceci c'est quoi ? Oui Une didone C'est Bodoni Et c'est même Bodoni Postère Vous vous souvenez je vous ai dit que Bodoni avait une variante qui était super grasse Ben voilà C'est Bodoni Postère C'est assez élégant mais par contre pour la lecture il faut y aller Alors c'est quoi ? Oui Une mécane Et laquelle ? Il n'y a qu'une réponse possible parce que quand vous en aurez dit une si c'est pas la bonne la deuxième sera forcément la bonne Oui on a le droit de tricher Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Alors ? Comment ? C'était l'autre Comment reconnaître ? Mais c'est tout simple Clarendon Regarde le A Regarde la boucle supérieure du A Regardez tous la boucle supérieure du A Regardez comment il est fait dans Rockwell Regarde Comment il est fait dans Rockwell D'accord ? Ici on a une bouboule Si on a une bouboule c'est Clarendon Alors Il y a plusieurs Il y a plusieurs trucs Reconnaître que c'est une mécane Ça Franchement Si vous n'y arrivez pas maintenant C'est un tout petit peu inquiétant Bosser comme des fous Parce que c'est que vous avez dormi Pendant les trois dernières semaines Les trois derniers coups Reconnaître une mécane Avec ça c'est facile Ok ? Après reconnaître quelle mécane C'est un peu plus compliqué Mais vous savez ce qu'il faut faire Pour reconnaître quelle mécane C'est coller la photo de Clarendon Et de Rockwell Côte à côte dans vos toilettes Et dans 15 jours vous saurez C'est tout Ça viendra tout seul C'est juste du temps Ok ? Donc je pense que Madame Étienne vous l'a dit À la séance d'accueil Il y a deux sortes d'étudiants Il y a ceux qui subissent Et il y a ceux qui font Si vous subissez ici Vous allez vraiment subir À un moment Non mais c'est vrai Ça ne va pas bien se passer Donc il faut être actif Par rapport à cette matière Tout ce que vous avez à faire C'est télécharger Imprimer, découper, coller C'est pas très très compliqué Pensez à ça comme un bricolage Je ne sais pas Donc Clarendon Après il y a des trucs de mémoire Qui a dessiné Clarendon Quand, tout ça Bon voilà Autre chose Ça c'est quoi ? Non pas encore toi Les autres Oui Comment ? Oui c'est une réale Mais l'important C'est pas de trouver Que c'est une réale L'important C'est de savoir pourquoi Alors pourquoi J'entends rien Il papote là Du coup j'écoutais pas Pardon Excuse-moi Oui Donc il y a Alors C'est vrai Mais si tu te vas Sur la géométrie C'est pas Elle est plus géométrique Que les autres Mais il faut regarder Les empattements Pour la géométrie Regarde le dessin De l'empattement ici Ça même à cette distance là Vous le voyez Le dessin de l'empattement Il est vraiment Arrondi C'est géométrique À cet endroit là C'est géométrique D'accord Il y a d'autres choses Que vous devez regarder Oui Il y a une différence Excessives Comme dans les didons Mais il y a une différence Entre les plains Et les dédiés En effet On le voit ici Donc ça donne Une police qui est plus légère Oui Oui Ça c'est important Ça c'est un A de Réal Dans les garales Dans les garales et dans les humaines Qui sont les deux familles Que vous risquez de confondre Avec les réales Vous allez avoir un A Qui va être beaucoup plus aplati Ok Alors regardez aussi L'axe des graisses Il est vertical Ok Alors Vous pourriez confondre Avec une garale Parce que dans les garales C'est presque vertical Mais pas avec les humaines Parce que les humaines C'est penché Si vous regardez tout ça Logiquement Vous reconnaissez Une réale Et si vous avez Mis vos petits papiers Au bon endroit Et bien vous allez reconnaître Quelle réale aussi Est-ce que quelqu'un A une idée De ce que c'est Comme police C'est Baskerville Évidemment avec le livre C'est plus facile Voilà Après il faudra Le faire sans le livre Mais c'est très bien C'est Baskerville Effectivement Ceci Si Avant Après Ça n'a pas changé C'est une mauvaise réponse Alors c'est quoi ? Bon c'est pas une réale Vous vous en doutez Qui pense que c'est une garale Qui pense que c'est une humaine Et les autres ne pensent rien C'est formidable C'est une garale C'est garamont Alors effectivement J'en vois qu'ils font Effectivement Dans une humaine Vous aurez généralement La traverse du E Qui sera inclinée D'accord ? Mais regardez par rapport A la réale La force du A Regardez le dessin Des empattements C'est pas très typique Ici Dans un autre garamont Ils ont été dessinés Mais regardez Les empattements Les demi-empattements Du sommet des ascendants Je vous remets l'aréale Tchac 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 Ok ? Et le A Et le Z Et regardez L'épine du B Tchac 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 C'est pas non plus Dessiné Un Beaucoup plus petit Beaucoup plus fermé Beaucoup plus fermé Beaucoup plus grossier D'accord ? Donc quand on fait attention Au bon détail C'est relativement simple De reconnaître une réale D'une garale D'une humaine J'ai pas d'humaine ici A vous montrer Mais dans les humaines On va avoir beaucoup moins De contraste entre plein Et délié On va avoir des empattements Qui seront beaucoup plus épais Ça va ? Ça va ? Alors Non mais ne lui dis pas à lui Dis-lui à moi Lui il s'en fout C'est moi qui m'intéresse Comment ? C'est pas une manuelle C'est quoi ? On dit les hiéroglyphes Mais oui C'est une incise Et c'est quoi comme incise ? Celle-là c'est une que vous devez reconnaître Non et pas encore toi C'est Optima Et qui a dessiné Optima ? Ouais C'est pas de journée Alors Celle-là Vous ne l'avez pas vue ici A l'écran Elle est dans le livre Mais je ne vais pas prendre les réponses Des gens qui regardent dans le livre Je veux avoir des réponses Des gens qui ne regardent pas dans le livre Non ? Bah oui C'est juste C'est une mécan Effectivement C'est ça que vous voulez dire ? C'est bien C'est une mécan Alors C'est même un type particulier de mécan Oui Flamboyance C'est un wood type Ça c'est un wood type Ça va ? On le voit à quoi ? Au côté décoré Les wood types Il y a des ornements Ok ? Allez vite Oui C'est mieux si tu te tais C'est mieux On en parlera après Mais c'est C'est bien Mais Arrête de parler C'est mieux Non non mais c'est juste C'est juste C'est juste que c'était déjà dit Oui C'est Zappfino Qui a dessiné Zappfino ? Ah non merde Voilà C'est quoi ? C'est quoi ? Non C'est Banco C'est Banco Mais quoi ? C'est Banco Hein ? Manuère Yeah Ouais mais une quelle ? Camille Quoi ? Peigneau Et la famille ? Je vais faire semblant que j'ai rien entendu C'est quoi ? Hein ? Un plus fort Plus fort Oui mais ça on a déjà dit Mais j'ai dit une quelle ? Géométrique Géométrique mais pourquoi ? Parce qu'en bas 4 Et que c'est juste Non on va arrêter de m'embêter maintenant Le but du jeu n'est pas de trouver la bonne réponse Je veux dire franchement C'est pas très compliqué Ok Peigneau Voilà vous allez la trouver Dans les fiches tout ça Pourquoi une linéale géométrique ? Oui Un peu de jeu justement géométrique Voilà Ce qui est intéressant là-dedans C'est Les arrondis Les angles Le côté arrondi au-dessus Anguleux en bas Les fûts Qui sont de tailles différentes C'est des jeux géométriques Voilà C'est pas C'est pas spécialement Des décorations C'est pas forcément un truc qui améliore la lisibilité Non c'est un jeu géométrique Qui renvoie très fort à ce qu'on voit dans l'art déco Qui est à la même époque Voilà Donc c'est une linéale géométrique Bon bah il y a du boulot hein Donc Il faut voir différentes choses Dans la reconnaissance Il y a plusieurs problèmes Avec la reconnaissance de police Il y a les polices Qui sont proches Humane Garald Réal Ces trois familles Qui sont proches C'est pas simple Donc il faut que vous appreniez A regarder les bons endroits Sur les lettres Pour identifier correctement Les familles Après ça va plus loin Si je vous mets Garamond et Sabon L'un à côté de l'autre C'est pas simple Donc là dans le bouquin Je vous donne des trucs Pour reconnaître Si vous avez vu que c'était une garale Pour faire la différence entre les deux Voilà c'est un peu plus fin Donc sur les dix polices Que vous aurez à l'examen Vous aurez toujours A chaque fois La question de la famille Voxatipi Ça je vous le demanderai A chaque fois Ok Et après Vous pouvez avoir Parfois je vous demanderai Le nom de la police Mais pas toujours Donc vous pouvez avoir Le nom de la police en plus Je vous le demanderai pas à chaque fois Je vous demanderai pas forcément Le nom de la personne Qui l'a dessiné Si vous avez Univers Oui je veux que vous sachiez Que Univers a été dessiné Par Adrien Fruttiger C'est important Dans ce cas là C'est important Peigneau Je veux que vous sachiez Que ça a été dessiné Par Cassandre C'est important Rotis par Otel Eicher Oui mais il est moins connu Je ne sais plus si je vous demande L'auteur ou pas Pour Rotis Mais c'est moins vraisemblable D'accord Donc il y a des trucs Vous devez le savoir Helvetica 1954 Ben oui vous devez le savoir Après Garamond Moi je ne suis pas sûr En plus ce n'est pas facile à savoir Évidemment Garamond Mais par contre Garamond Les Garald 16ème siècle Ça oui C'est facile hein Les siècles Humane 15ème Garald 16ème Réal 17ème Louis XIV Le Romain du Roi Didone 18ème 19ème Et puis ça s'enchaîne à chaque fois Et puis les Mécanes 19ème Révolution industrielle Et puis les Linéales 19ème 20ème Voilà C'est pas extrêmement compliqué Donc Prenez garde de bien Isoler les niveaux de distinction Que vous devez faire Dans toutes les polices Il y a des familles Qu'on reconnait très facilement Immédiatement Il y a des polices Qu'on reconnait Zapfino Si vous hésitez sur Zapfino Vous avez vraiment un problème Parce qu'elle ne ressemble A rien d'autre Cette police Elle est unique Donc logiquement Vous devez la reconnaître tout de suite Donc c'est bien faire La part des problèmes Et puis je vous dis La seule solution C'est Si vous n'avez pas encore commencé Vous êtes déjà un peu en retard Donc allez-y On va commencer maintenant Faites-le Ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada